J'envoie un petit stream échec pour ceux qui ne jouent pas à League of Legends, dont moi. C'est un jeu que je ne connais pas trop. Un des rares jeux que je ne suis pas d'ailleurs. J'avais le choix là ce soir. Entre le choix évidemment entre Tekken 8 et faire quelques parties d'entraînement. Je me suis porté sur les échecs. Je n'ai pas téléchargé encore Tekken 8. Mais j'ai assez joué à l'époque. C'était Tekken 3 je crois. Une autre époque pour beaucoup. Alors, est-ce que... Normalement là je dois être pas mal. Ok. Je dois être pas mal. Salut Burly qui envoie tout de suite les high qui font très très mal. Salut 20.092. Salut Phil Florent. Regardez, j'ai déjà tout préparé. Je vais tout de suite essayer de choper un adversaire. Il joue tout de suite. Ches Braignac. Alors, on va essayer de... Ah bah avec votre répertoire. On va tout de suite essayer de monter. Au 2009 ce soir, essayez de faire un stream rapide. Mais ça peut être très long selon le jeu. Ok. Je vais rebaisser. Ok, je dois tout de suite faire attention. Je vais peut-être faire un tour B8. Ok. Alors, il veut tout de suite 5. C'est risqué d'aller prendre ce pion F2. Je vais plutôt... Plutôt jouer un coup très solide. Plutôt Dame C7 et F7. F7, il veut quand même E5. Ok. Allez, C5, ça m'a l'air d'être un bon coup là. Je joue en 3 plus 1. Ah, il veut cavalier C4. Ok. Il veut cavalier C4. Ah, je vais être obligé de... Je vais être obligé d'essayer de blinder comme ça. Il va falloir jouer un peu mieux là. Il va falloir essayer de jouer un peu mieux que ça. Ok. C'est déjà la cata celle-là. Après, j'ai une idée quand même. Pour ne pas être perdant tout de suite. 3, elle est dure. On commence dans le dur. Il peut être très long ce stream. Il va falloir que je me réveille. Je suis obligé de tenter cette idée. Sinon, c'était perdant. Peut-être que D5, ça allait encore. Bon, il a loupé, heureusement, ce dame pour F4, dame pour F6. Mais ça reste très, très chaud comme position. Ça reste très, très chaud. Sur tour F1, j'ai peut-être pion prend C4. Heureusement, il fait cavalier A5. Pouf ! Bon, elle est dure cette pause. Il y a du dame B5 qui arrive. Est-ce que je peux faire C4 ? C4, dame E3. Fou A8, dame B5, roi E7. C'est difficile. C4, dame E3, fou A8. Et l'alarme qui sonne. C'est 4, dame G3. Ah, mais j'ai fou D6, là. Ok. Je vais réussir à sortir quelques pièces. Il y a dame E3 encore. Fou A8 qui va aller prendre D5. Et dame E5. Je dois être bien, là. Ok. 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 C'est parti. Ah mais il n'y a pas de rajout ? Non mais d'accord. Ok, j'étais sûr que j'avais mis du rajout. Je n'ai pas réussi en fait à mettre du rajout. J'étais sûr qu'il y avait du rajout. Ok. Salut tout le monde. Je ne suis pas bien là. J'ai vu trop tard qu'il n'y avait pas de rajout. Ce n'est pas grave. On va quand même y arriver. J'ai pas mal joué le milieu de partie. Sans rajout, c'était un peu dur. Salut Eric Vauze. Salut Rémi Carrard. Salut Mathieu. Salut Whitefrost. Salut RKPM. Salut RSNV. Salut Davra. Allez, je vais me connecter aussi à Twitch. Salut Marcy Psycho. Cyanud. Got2Go. 666. CalFlo. Jason Becrish. In the face. Hello tout le monde. Salut Vivaldi. Salut Porich qui envoie du high. Salut TGM Chess. Alors par contre, j'ai fait une grosse erreur. J'ai essayé de personnaliser la cadence. Mais j'ai juste paru ici, je voulais mettre 3 plus 1. Je ne veux pas mettre 3-0. Donc, comment je fais ? Personnaliser. J'étais sûr de l'avoir bien fait. Après, je peux jouer en 3-0. Mais bon, ça m'embête un peu. Ce n'est pas la cadence que j'ai envie de... Ouais, là j'ai l'air vraiment bête sur cette partie du coup. Sans le rajout. 3 plus 2, c'est long après. Comment on fait pour... Vous avez bien réussi pour me défier. Alors, personnaliser. Ok, 3. Et là, une seconde. Peut-être parce que je n'ai pas mis le... Et c'est ça. Ok, ok, ok. Je n'avais pas clic à droite là sur le... Là, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Bon, ce n'est pas grave. 3 plus 2, c'est trop long. C'est plutôt 3 plus 1 sur Internet. Ça ressemble au 3 plus 2 en réel. Je n'aime pas le 3 plus 2. Salut Dr Peach. Non, mais après, c'est soit 5 plus 2, c'est bien. Mais en 3 plus 1. Mais là, j'ai joué 3-0 comme si j'avais de... Alors, par contre, ce qui m'embête là, c'est que mon... Mon Twitch, il est... Ouais, ouais, je crois que là, j'ai validé. J'ai bien validé MAP35. Je fais une erreur tout à l'heure. Salut Nicolas Durand. Alors, mon Twitch, il n'est vraiment pas très bon. Ouais, vous avez réussi à le faire contre moi. C'était quand ? Mercredi ou jeudi soir. Pour les parties pédagogiques sur le répertoire. Et moi, je n'y arrive pas. Ouais, mais j'ai fait beaucoup de bons coups quand même. Bon, j'ai cru que je jouais un 3 plus 1. Mais j'ai bien défendu là, avec le Dame-Pron F4, le Tour B6, Tour G6. Après, ce n'est pas grave. Salut, Élisée. On attend... J'ai lancé le... On attend un adversaire, tranquillement. Comme il y a eu le bullet brawl, j'espère qu'il y a quelques joueurs qui sont sur Chesscom ce soir. Ah bah sinon, on parlera d'autre chose. On parlera d'autre chose. Alors, pourquoi ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Ah, parce que je ne suis pas... live. Et oui. Et oui, oui. Ok, est-ce que le son est bon ? Tout est bon ? Le son, la... La vidéo ? Dites-moi s'il y a des problèmes. A priori, j'ai bien tout mis là. Ouais, 2818. J'espère avoir quelques joueurs quand même, Burly. On va voir. Au pire, je peux vous montrer un... Oui, non mais si je vous montre un truc, ça va bouger. Est-ce que vous avez vu la partie d'Ali Reza aujourd'hui ? Est-ce que vous savez pourquoi il a gagné ? Et salut, Pommade. Merci, Lord Piquel, si tout est good. Il a gagné parce qu'en fait... Parce que les cours théoriques, ils sont en français et ils ne sont pas en russe. Et sur cavalier C3... Alors la partie, c'était KC3. Je vais voir si on voit les flèches. Nepo, il a joué cavalier F6. D4, D5, fou F4. Et ici, il a joué C5. Alors que nous, on préconise sur cavalier C3... Enfin, nous, moi. Je préconise pour le répertoire cavalier C3, D5. D4, seul coup. Fou F5, F3, fou G6. Le petit coup d'attente. Pour sur E4, D, E, F, E5. On va voir peut-être qu'on le jouera ce soir. Salut, White Frost. Non, non. Ce soir, je joue... J'essaie de monter sur les 2009. Parce qu'il y a Bundesliga la semaine prochaine. Donc là, aujourd'hui, j'ai fait beaucoup d'ouvertures. J'ai fait des études, mais j'étais pas très bon. Ça va s'améliorer dans les prochains jours. Et je me suis dit, bon allez, on va jouer. C'est soit ça, soit Tekken 8 ce soir, de toute façon. Pour ceux qui ne sont pas joueurs ou spectateurs de LOL, évidemment. Bobby Seas Killer, ce n'est pas des fichiers qu'il faut faire. Tu vas attendre le bouquin. Si tu veux te faire des fichiers à toi, de l'arroseur. Vous avez les vidéos pour voir. Salut. Alors, qui, je n'ai pas vu encore. Salut, Benjamin. Ouais, les 2007 en classique, c'est la semaine prochaine. Samedi, dimanche. Salut, Dominique. Qui a joué à Tekken 3 ? Qui connaît Tekken 3 dans ces chats ? Ouais, c'est exactement ça, Flaudor. C'était un genre de système de Londres-Jobava. J'ai passé des heures sur Tekken 3. C'était peut-être le jeu de combat après Street Fighter auquel j'ai le plus joué. Mais là, je pense que je vais l'acheter après la Bundesliga. Jouer un ou deux jours quand même. Je ne sais plus quelle année Tekken 3. C'est le seul auquel j'ai joué au fait, Tekken 3 d'ailleurs, des Tekken. Je vais peut-être te voir. Ouais, c'est ça. C'était sur PS1. Exactement. J'avais l'Américain là, avec ses coups de pied là. Ouang ou je ne sais plus. Ouais, ouais, pour l'offrait. Je vais peut-être proposer 3-0, mais j'attends un peu parce que je préférerais jouer en 3 plus 1. La vérité, je n'ai pas envie de... S'il n'y a pas de joueur en 3 plus 1, je proposerais 3-0. Non, c'est toujours en recherche. Il y a quand même un intervalle de 27-18 à nos limites. On verra. Je ne sais pas, Nicolas Gérard, si je serais à l'Alpe d'Huez. En tout cas, je serais à Aubagne le 18 février, à Montendre 24-25 février, à la Chaux-de-Fonds, 14 mars. Et pour l'instant, au championnat d'Autriche par équipe, au championnat de France par équipe. Ouais, ça va, Phil Florent, je vais attendre un petit peu. Je vais attendre un petit peu. Après, si ça ne marche pas, je pourrais demander à des collègues de faire des parties d'entraînement. Dans ses cadences. Il y a des gros tournois de Tekken, Rémi Carrard ? Théo, j'ai vu les résultats. Je n'ai pas vu vraiment les parties aujourd'hui. J'ai fait plein d'ouvertures. J'ai fait autre chose, là, aujourd'hui. J'ai vu rapidement, malheureusement. Mais enfin, je n'ai pas regardé précisément la partie. Après, Darda, je crois qu'il joue bien des fois. Mais battu en finale du... En finale de la backup. Ouais, pommade, c'est soit stream, là, ce soir, soit t'es canuit. Donc, au final, c'est quand même plus sympa et plus utile, stream. S'il y a des internationaux de Rapide. Il y a un tournoi, je crois. Pareil, 17-18 dans la région parisienne. Rapide et Blitz, c'est international deal de France, de Rapide et Blitz, je crois. Ça va être assez fort, mais ça sera fort à Aubagne aussi. Bon, moi, comme je ne suis quand même pas très loin d'Aubagne, c'est quand même mieux. Bon, je vais peut-être proposer un petit 3-0, là. Pour créer mes fichiers, j'utilise Chessbase, comme un peu tout le monde depuis tout le temps. Mais, bon, vous n'en avez pas vraiment... Enfin, vous pouvez en avoir l'utilité vraiment à partir de... Ouais, je ne sais pas. Je pense que vous pouvez les faire en ligne. Salut, GMP2309. Salut, CruiseCuit. Je crois qu'il n'y aura pas de répertoire pour les Blancs tout de suite. Et le répertoire pour les Noirs, il n'est pas prêt de sortir. D'ailleurs, ouais, je n'ai pas assez de parties, là. J'ai une question YouTube. Comment on joue sur la Rouser ? Parce que j'ai eu un problème. Ok, je préfère que vous me postiez votre partie, ou au moins les 15 premiers coups, en disant que j'ai eu un problème, là. C'est mieux. Déjà, je peux revenir dessus. C'est plus sympa si j'ai les coups, quand même. Demain, ça joue un 2000. GMP2309. Il joue quoi ? D4 ou E4 ? Est-ce que tu vas lui envoyer la Rouser ou le Gambida m'accepter ? Je vais faire un nouveau défi en 3-0. Dommage que les gens ne veulent pas jouer en 3-1. Je vais être obligé de jouer vite. Je vais être obligé de jouer vite. Il y a les deux défis qui se lancent. Et merci, Diablo Empereur, pour le Prime. J'ai dû en louper un de Prime, d'ailleurs, aujourd'hui. Désolé, je n'ai pas un setup avec les alertes et tout. En tout cas, merci. Allez. Ok, il faut jouer vite. C'est du 3-0. Plutôt qu'à SG3, le coup, mais je tente de le mettre en F4. On espère un sacrifice quelque part, là. Plutôt qu'à SG3, le coup, mais je tente de le mettre en F4. Attention qu'à SG3, le coup, mais le coup, quand on με une cuore à SG3, le coup et ça peut unshot. Je ne fais pas le faire, là, j'ai lu pas seulement. Ce n'est pas ma cadence. 3-0. On va voir. La position est bizarre. Ok. Je tente quelque chose ou pas ? Fou prend F7, reprend F7. Fou prend E7. Ça ne sera pas suffisant. Je crois que je vais jouer fou E6 plutôt. Sortir ce fou d'ici sur pion prend. Il y a cavalier prend et cavalier prend G7. J'ai tenté les fous prend F7, roi prend F7, fous prend E7. Mais ça ne marchait pas. Ok. Ça, ça marche par contre. Ça, ça a l'air d'être pas mal par contre. Il faut que je joue plus vite. Allez, cette finale, je devrais... Je pense que j'avais fou F6 qui était complètement gagnant. Je ne suis pas précis. Je fais F4 pour G3 s'il faut H6. Je vais décaler le cavalier en D2. Là, le fou, avec son fou, je suis complètement gagnant. Il a un trop mauvais fou. Je laisse F4 prendre D4. Mais ce n'est pas possible de faire ça. Pourquoi je lui laisse cette chance ? Ok, ça va, je peux prendre. Mais pourquoi laisser cette chance, en fait ? Je vais y arriver doucement, mais sûrement, à jouer les bons coups. J'ai failli faire tour B1. Il y avait tour C2 et roi E3, tour C1. Ah, qu'est-ce que je gagnais encore ? C'est le stress de jouer en 3-0. Le stress de jouer en 3-0. Il faut que je m'habitue. Après, il n'y a pas de raison. On va juste prise. Ok, allez, on a gagné une. On n'était pas si mal. Salut Stéphane. Ouais, je mets du 3-0. Malheureusement, vous voyez, c'est quand même moins sympa que du 3-1. En fait, je peux faire juste nouvel 3-0. On a un nouvel adversaire. On a encore les blancos. C'est quoi, ce truc ? Qu'est-ce qui me fait Xtml ? Il a juste décidé de donner un punto comme ça, pour rien du tout. Bon, je vais revenir. Il joue très vite en tout cas. C'est pas une gage de qualité de jouer si vite. ou 1. D'ailleurs... Ok. 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 Allez, c'est là qu'il va falloir jouer 2-3 bons coups de ma part. G3, je pense que c'est pas mal. Ça blinde pas mal. Son cahier D7 est très mauvais. Par contre, j'ai pas beaucoup de temps. Ça me plaît pas, cette cadence. Je vous le dis tout de suite. C'est un peu trop rapide pour que ça soit utile pour le calcul. Allez, sur tour 1, j'ai cavalier E7 échec et tour F7. Bon, là, c'est à peu près tout qui gagne ici. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. OK. Ouais, ça va. Dans ces finales, ils ont peu de chance quand même. Ça me permet de jouer vite. Ça me permet de jouer vite. OK. Allez, on a pris la deuxième. On rejoue direct. Ils veulent pas rejouer. Il avait 4 pions isolés, Théo. Exactement. 3 plus 2, j'aurai plus de chance. Ouais, mais c'est trop long. Alors, pour le coup, 3-0, Piu-Piu, c'est trop rapide. Mais 3-2, c'est trop long. Pour Rich, peut-être avec le stand, on verra. Non, non, je pense pas. OK. Ouais, on fait peur aux adversaires. Ça, ça fait plaisir. Allez, Inja style. Un grand maître. Si quelqu'un a un saut non, si vous pouvez me le donner. Allez, je vous ai dit E4. On va jouer du E4. Dame A4. Alors, ici, je vous ai dit quoi ? Je crois que je vous ai dit B5. D5. Dame B6. OK. Ici, H6. Si je dis pas de bêtises. Je jouais peut-être un peu vite H6. J'avais peut-être fou C5. Mais fou C5, il y avait E3. Ça m'a fou E3. J'ai Dame prend B2, en fait. Je me suis peut-être trompé, quand même. OK. Ça, ça va être chaud. Mais je pense que juste à G, là. GD4 aussi. Mais à G... J'ai D4 aussi, qui est intéressant. G, E, D... Peut-être que D4, c'est mieux ici. Dura savoir. D4 qui a été 5, prise prise. Je vais plutôt jouer HG. J'aurais dû le jouer tempo, ce HG. Il fait E5. J'ai pas du tour H4, là. J'ai du D4. Il y a D4. Il y a tour H4. Il y a cavalier E4. Il y a cavalier G4. J'ai trop de coups, là. Je pense que KG4, ça gagne. Il a dû louper KG4. E3, fou B4. J'avais tour H4 qui était intéressant, aussi. Et KG4, ça m'a l'air d'être un très bon coup. Après, son E5, il est mauvais, clairement. Par contre, j'ai qu'une 26. Ok. Ça, je pensais pas qu'il pouvait le donner. Dame C5, cavalier C7. Je pensais pas qu'il pouvait le jouer, ça. Ok. J'ai peut-être fou C5, ici, KG7. Je veux Roi E7. Fou prend G5, GF6. Ikea prend E8. J'ai tour D8. Roi C2, fou F5. Je pense que ça gagne, mais j'ai pris trop de temps. Et les coups sont difficiles, là. Je vais pas vous mentir, elle est dure à jouer, cette partie. C7, fou D7. C prend, tour prend. Et après, petit Roch. C'est chaud, hein. C7 aussi, parce que KD7, il y a Dame prend G4. Tour H4. Ouais, KD7, je vais faire KD7. Dame prend G4, j'ai tour H4. Et tour D4, échec. Et tour prend D5. Ok. C'est très, très, très chaud. Peut-être Dame F3, Dame D4, échec. Mais il a Roi E1. Donc non, Dame F3, je vais faire tour D4, échec. Prise, prise. Je vais prendre la pièce. Je vais essayer de tout prendre. Mais c'est très, très chaud. Après Dame F3, faut que je trouve. J'ai pas mieux tour D4, Roi C2. J'ai pas de sacrifice. Tour C4. Il y a Roi B1. Tour prend E1. Prise, échec. Il prend E5. Je suis pas sûr que ça gagne, ça. Je vais devoir jouer tour D4. Dame prend F3. Tour prend D5. Ok, ça va. Déjà, il réfléchit. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. J'ai Dame F3, Dame D4. Je suis pas sûr que ça marche. Dame D4. Dame D3, cavalier prend E5. C'est mieux. Ah, fou D2. J'ai loupé. Mais cavalier prend E5. Je pense que je vais le mater là. Ah, c'est pas sûr. Je suis bête d'avoir fait ça. Oh, la game, si ça passe 17 secondes, ça va être chaud. Mais je crois que c'est mat. C'est juste mat. C'est mieux que Tekken en fait. In jazz style. Ok. Je pense que j'ai loupé quand même parce qu'après, cavalier F6, Roi E7. Ouais, si, ça gagne. Ah, il avait Roi. Dame D4, Roi C2. Il donne ici. Cavalier prend E5. Cavalier F6 échec. C'est... Elle était chaude cette game. Juste pour le début. Pour vous dire. D5. Puis on prend C6. Dame B6. Il donne plutôt Dame C7. J'ai fait Dame B6. Et sur D3, il donne H6. Ouais, prise. Il donne D4 ici. J'en ai parlé de D4. Parce que sur HG, ED ici, c'est un peu mieux pour les blancs. Ok. Bon. C'était une... C'était une partie, hein. Il ne m'a pas proposé de rejouer, mais je fais une petite pause, là. Wow. C'était une petite pause après cette... Ouais. Eh oui, Nathan. C'était chaud. Il y a des petites roses. Eh oui, Dame prend des deux maths à la fin. S'il faisait C7 depuis le début, j'avais qu'à aller C6 ou cavalier D7, Diablo entre heures. Allez, merci Arnaud Mérès pour le raid. T'as loupé... T'as loupé quelque chose, quand même, Arnaud, là. T'as loupé une game, là, quand même, Arnaud. Dommage. 59-4 de précision dans cette partie. Waouh. Je ne pense pas que ça soit 59-4, hein. Ouais. Ouais. T'as loupé une grosse partie. Allez. On va essayer de... Salut Hugo Tches. Ouais. Une partie un peu folle. On va jouer un petit peu plus solide, hein, les prochains. Et personne ne trouve son nom, c'est dommage. Eh oui, Albin Lagaffe. Évidemment que la Sicilienne, c'est pour tout le monde. C'est pas que pour les GM. C'est pour ça que je vous fais ce répertoire. Il y a un petit, quand même, Romain. Il y a le petit drapeau bakistanais, quand même. J'espère que vous le voyez un petit peu. Il y a même une petite signature de param qui doit être sur le stream. Après, les autres sont cachés, hein. Maxime est caché. Il n'y a que pour moi. Marc Ligari aussi. Allez. Ouais, Florian, j'étais pas perdant dans la partie, hein. Je pense que j'étais pas perdant. Il était juste compliqué. Allez. Ça va être dur d'arriver à 2009, quand même, parce que ça joue pas mal en 3 plus 1. Je pense que ça serait beaucoup plus simple pour moi. Ouais, j'ai pas dit que vous le voyez bien. Mais il est là, quand même, le drapeau bakistanais. J'ai pas dit que vous le voyez bien. Ouais. Salut, l'AMFR. Salut, Rostem. Oh bah... Allez. Il faut que je joue vite. Je joue là, qui joue des 6. Je me souviens plus de cette ligne. Je vais pas m'embêter. C'est vrai qu'il faut que je vous la montre, cavalier de D5. Là, j'ai juste décidé de jouer vite plutôt que bien. Parce que si je réfléchis trop contre genre d'adversaire, je vais me faire massacrer. Je vais essayer de foutre des 3... Quand même. ... ... ... ... Merci. Je pense que cavalier E3, ça marche ici. Mais je ne suis pas sûr. Sinon, je fais Dame-Prends-E4. Je vais jouer 3, Dame-Là. Je vais faire Dame-Prends-E4. Il y avait peut-être cavalier E3, il faut prendre E3, Dame-Prends-E4. Il faudra que je regarde après. J'ai joué la simplicité d'A4 et Dame-B7, mais je ne sais pas si c'était le mieux. Camelier F4, Dame-D1, je ne trouve pas le gain. Peut-être jouer juste qu'il prend C3 et B4. J'ai Dame-Prends-G2 aussi. Dame-Prends-G2, Fou-B2. Je vais jouer B4, la simplicité. Ok, peut-être Fou-B5 ou A5-A4. J'ai reçu tout le monde. Je vais jouer. ASPARDS-G2 avec UNBOISON. C'est parti. C'est trop ça. C'était trop ça. C'était quoi cette ouverture ? C'était dame, prend f6, tour, prend pion, prend dame, prend, fou e6, fou b5. C'était complètement gagnant et j'ai choke avec ce a4. J'aurais dû jouer roi e7 tranquille. Mais c'était plutôt bien joué. Ok. C'était plutôt bien joué. Dommage. On aurait pu se rapprocher avec cette partie si j'avais fait plus attention. Mais ouais, il ne faut pas que j'oublie de faire attention. Et d'ailleurs, je voulais voir le cavalier e3 ici. C'était cavalier e3 le bon coup. Fou prend e3. Dame prend e4. Tour d3. J'étais là-dessus. Et après, j'ai joué la simplicité. Je n'étais pas complètement sûr. Ouais. Ça, c'était fort cavalier e3. Après, il y avait tour prend d6 aussi. C'est pour ça que je ne l'ai pas joué. Tour prend c3. Fou d3. Et tour prend d3. Ok. Ça, c'était joli. Ça, c'était joli. Ok. Allez. On joue un joueur. On joue qui ? Nevor Legov. Ok. Non, il faut jouer vite. Et solide. Ok. Je vais jouer à 4. Il y en a beaucoup qui jouent ça en ce moment. C'est la partie de... Ça, j'ai vu. C'était la partie de Marcant contre Vrolik. Il lui avait joué b4, je crois. Pas fou b7. Ou tour b8. Il lui avait joué tour b8. Comme Fraisse. Fraisse, il me jouait tour b8 dans les championnats de France à chaque fois. Ok. Je crois qu'ici, on peut prendre le pion. On peut prendre d5, dame, prendre d5. Non. Fou a2, cavalier b4. Fou prend f7. Je ne sais plus la théorie. Je crois que c'est fou a2 quand même. Je crois que c'est fou a2 quand même. Ouais. Fou prend f7. Ou c'était peut-être cavalier prend f7. Je ne sais pas. Parce que là, je laisse dame d5. Mais dame d5, cavalier h6 échec, gh, dame g4. Il y a très longtemps, j'avais joué contre Karia Kins à Mainz. Côté noir. Je jouais côté noir. Je jouais beaucoup la Marshall à l'époque. Mais c'était peut-être cavalier prend f7 tout à l'heure. D'ailleurs, il ne faut pas que je regarde. Pas du tout que je regarde les chats pendant les parties au cas où. Je vais avoir 5 secondes parce qu'il choisit entre Roi prend f7 et dame d5. Ici, je pensais jouer c3. Mais j'ai aussi dame h5 échec. C3, dame d5 et f3. Ou c3, dame d5 et dame g4. Après, dame h5, j'aime bien quand même. Je crois que c'est quand même c3 qu'il faut jouer. Dame h5. C3, il va m'attaquer prise. Ouais, non, c'est mieux c3. Cavalier prend d3 quand même. C'est peut-être pas c3 le manco. Ouais, il n'est pas facile là la position. Il faut que je choisisse. C3, il y a peut-être qu'il va prendre d3. C'est pas si simple. Je me suis peut-être trompé en fait. La vérité, c'est que je me suis peut-être trompé et que je suis peut-être pas si bien. Alors, je vais faire dame h5 échec. Roi f8, il me laisse dame prend h7. Pour faire dame d5, est-ce que je ne peux pas faire cavalier c3 plutôt ? Je vais jouer actif avec kai c3 qui prend c2, tour e5. J'ai dû me tromper, ouais. Dame h7, dame d5. Je ne sais pas. Je suis entre les deux. Je me dis que cavalier c3, ça sera peut-être le meilleur coup. Cavalier prend c2, ça c'est bien joué aussi. Mais je m'y attendais. Je voulais jouer tour e5. Après, je ne sais pas si je suis mal ou pas mal. On n'a pas beaucoup de temps. Fouger 5, plutôt dame prend h7 là. Ok, fou f6. Il faudrait que je joue un coup vite là. Mais peut-être fou g5. Je vais jouer ça plutôt. Donc, fou g5 après. Je ne joue pas assez vite. Il va falloir que je m'adapte. Je joue bien, mais pas assez vite. Je n'ai pas le tempo. Je pense qu'on n'arrivera pas au 2009 ce soir. Ça va prendre trop de temps. Dame f6, j'ai tour g6, je crois. Je pense que je suis bien. Là, je menace dame h8 et tour prend g7. Mais sur dame f6, j'ai tour g6 qui m'a l'air très fort. Sauf si je loupe quelque chose. Mais je ne pense pas. Parce que j'ai les dame c5 échec. J'ai les dame h8, tour prend g7. Ok. Bon, j'ai joué assez vite celle-là. Ok. Il va bien rejouer. Un petit gambidame accepté. Après, j'ai peut-être eu un peu de chance sur la partie précédente. Alors ici, je vous ai conseillé. Fou prend c5. Ok. Ça, c'est ma partie, si je ne dis pas de bêtises, contre Kojoul. Exactement ce que je vous ai dit dans théorie numéro 7. Il fait tour c1. Je pense que je vais faire b6. Cavalier c3. Je vais faire b5. Maintenant qu'il est en c3. Et fou b7, tour hc8. Allez, on commence à rentrer un petit peu dans le tempo du 3-0. Même si on aurait largement préféré du 3-1. Allez, on sort les pièces là. A4. Je pensais faire b4 quand même. Cavalier e2. Allez, il faut aller taper b3. Est-ce que tout de suite avec fou d5, mais il fait cavalier d4. Plutôt tour c8. Je vais faire tour hc8. Sur K et d4, je vais faire g6 pour garder la case f5 et jouer e5 plus tard. Fou c4, j'ai les cavaliers b6. Cavalier g3, c'est assez loin de l'action là. Sur fou d5, il veut quoi ? Il veut cavalier d2 ? Et il veut e4 peut-être. Si je lui fais fou d6, il va être embêté. Parce qu'il n'a ni e4 à cause de fou prend g3. Et je commence à menacer du K et c5 et fou d5 là. Ou du fou prend f3, fou e5. Attention, pion a6 tout de même. Ok, mais là, ce n'est pas fou d5. Fou d5, K et d2. On a fou d5, il a tour prend c8. Cavalier c5, il fait fou c4. C'est dommage de choke ce temps là pour rien. Ok, c5, fou c4. J'ai gâché tellement de temps pour pas bien jouer en plus. Allez, on veut fou a6 pour taper b3. Là, je voulais fou d5. Ah, mais fou d5, fou prend f6 toujours, je pète. Ok, d5. Je joue lentement. Ok, d5, fou prend g7. Allez, k et d5, on joue le risque. Il faut prendre g7. Je veux faire f6 et fou e5. Prendre la casse c3, je ne sais pas. Je menace un peu du cavalier b6. Très risqué. K et d5 pour fou prend g7, f6. C'est risqué. Si on est cavalier e4, je prends, prends, prends e3, prends e4. Ça, c'est vu. Ok, donc il me laisse faire f6 là, tranquillement. J'aurais peut-être pu commencer par cavalier b6. Mais ok, f6, ça me plaît. On restreint ce fou b2. Il n'a pas beaucoup de coups. Est-ce que je ne fais pas g6 au prochain ? Par exemple, s'il fait fou f1 sur fou d5. Il n'a pas cavalier d4. Je pense que je fais fou d5. Fou d4, je peux même cavalier fd7. Il fait e4. Fou prend g3. Ah, n'importe quoi est-ce que j'ai fait là ? Après, j'ai peut-être ça quand même. On ne serait pas gagnant là. Si je ne le suis pas, ce n'est pas loin. Tour d2, fou prend c4. Et après e5, cavalier c5. On prend toutes les cases. On va prendre a4. On prend la maisonnette là. Et si on fait un petit tour d8, solide. Solide comme un roc. Ok. B3, attends, b6. Allez, kb6. C'est quoi ce coup ? Sous-titres par Juanfrance. Sous-titres par Juanfrance. ah oui je perds autant bah oui c'est du 3-0 salut storm shadow j'ai pas été bon pourquoi j'ai pas réussi à le bas de celui-là salut 20 2020 il faut que je joue plus vite on rejoue x tmr dommage celle d'avant elle était pas mal il faut pas que je perde de temps au début en fait faut vraiment que je joue très vite ok alors ici c'est ma partie contre contre abdou vous aussi c'est quoi ce que vous aussi c'est quoi ce qu'on fouet 6 à et à non à la poisse c'est réel là ce qui vient de se passer ce b3 tempo foudé 3 il ya dame c3 il fait la double attaque et j'ai pas de ça c'est pas de bol je vais être obligé de jouer b4 avec une énorme poubelle parce que foudé 1 dame c3 je perds la tour c'est terrible à ce qui ce qui vient de se passer heureusement se bat un peu quand même il s'est trompé avec fou d8 j'arrive en b4 je fais à 3 ça va mieux déjà mais ça aurait pu être kata 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 allait fou en b4 le pion à 3 là j'ai même cavalier e1 en fait tu peux repartir mon cher xtmr tu peux repartir très loin il repart en c7 alors maintenant je suis presque mieux comment comment je vais la jouer celle là est ce que j'ai changé une tour non est ce que je joue lentement ben non il faudrait que je joue vite là j'ai changé une je change pas de tour j'ai donné le pion à un coup en plus avec g3 heureusement qu'il a pris move je prends des quelques décisions assez cataclysmiques on va aller gratter ça au milieu allez ouais faut juste que je sois concentré que je joue vite quoi c'est tout je fais une mini pause après cette partie ok il s'est déco logique je comprends j'aimerais pas être à sa place en trois coups perdre 5 échanger un pion noir contre un pion blanc e5 à moins que ça soit moi qui soit déco mais je pense pas il n'y a aucune raison là ouais c'est horrible cette cadence ouais mais bon ça fait jouer quand même je joue pas si mal ça fait plaisir j'ai repris quelques coups là hello tout le monde ce que j'ai pas vu ouais ouais merci pour les gg salut sans soucis 99 et il y en a qui euh qui sont pas fans de lol ni de la star academy ce soir quand on parle de Tekken 3 les vieux trucs qui refont surface Tekken 8 star academy y'a que lol qui est pas salut olivier lamarre salut the king 1 et oui et oui je me repose deux secondes là parce que j'ai joué une dizaine de parties et euh mais franchement ça va beaucoup mieux qu'au début là déjà j'ai bien fait de jouer parce que j'ai fait beaucoup d'ouverture ce matin cet après m j'ai fait quelques études où j'étais pas très bon et là j'ai eu un peu peur sur les premières mais là ça va beaucoup mieux c'est ça et ben c'est ça je jouais au harangue en fait romain et dit ouais je le jouais il y avait dû et dit aussi dans Tekken 3 salut infinien donc ouais ce soir c'était soit soit on jouait un peu soit on clique un peu soit je vais alors je vais faire un truc je vais faire je vais défier en en 3 plus 1 comme ça je vais me prendre 5 minutes si personne ne veut jouer en 3 plus 1 je redéfierais en 3 plus 0 vraiment 3 plus 0 vous avez vu le c'est un peu trop rapide ça me plaît pas enfin c'est pas pour l'entraînement c'est pas pas ouf c'est pas ouf pas fou alors personnaliser pourquoi j'y arrive plus non j'y arrive plus c'est fou ça c'est pas intuitif quand même personnaliser la cadence 3 plus 2 plus de cadence voilà voilà 3 plus 1 et clique sur la droite et donc là c'est ça hop je défie en 3 plus 1 non il n'y a personne qui joue 3 plus 1 tout à l'heure on attendu 5 minutes est-ce qu'Alereza il a des chances de gagner Toronto déjà il joue beaucoup mieux que l'an dernier cette année il a gagné des belles parties après il en a perdu aussi mais ses adversaires on voit que Nepo qui était flamboyant dans les deux derniers candidats il est pas non plus en max form donc à part Caruana qui sera peut-être favori au final si Nepo est pas en super forme je pense que ouais en tout cas il monte en puissance donc on espère qu'il aura ses chances après ça joue pas grand chose il suffit d'une ou deux bonnes par une partie qui tourne bien au début mais aujourd'hui il a fait vraiment une belle partie enfin je l'ai vu tellement rapidement mais ça semblait être une belle partie en tout cas ouais Vidit je pense pas ouais non 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 je vois vraiment que les 3 là là d'ailleurs je pense que c'est quand même Nepo favori tellement il a rasé les derniers candidats on peut même dire pas que les 2 derniers mais quasiment les 3 derniers parce qu'il a été partagé en 2 à part Maxime qui a rivalisé avec Nepo les autres pas du tout donc malgré ces derniers résultats ok la partie d'aujourd'hui elle a son importance quand même la partie d'aujourd'hui elle a quand même son importance oh bah ça serait beau il mérite quand même Florian Fernandez il était tellement proche cette année et même contre ok il a quand même jusqu'à un certain moment il avait quand même posé quelques soucis je trouve à Magnus il a suffi d'un mauvais coup pour faire tourner la balance mais bon enfin bref on est pas là pour parler des candidats j'ai juste pris une question comme ça au hasard il y a vraiment personne qui veut jouer en 3 plus 1 après je comprends on a déjà les titles pour s'entraîner je pense que ça suffit un tournoi par semaine mercredi en plus il y a le champion chess tour moins quoi j'ai pas mal de trucs d'entraînement avant le avant la Bundesliga c'est bizarre quand on joue pas depuis là j'ai pas joué depuis 3 et 4 décembre en l'an 2 mois après c'est long c'était quand même beau de finir sur 2683 j'ai apprécié c'est 2 mois à 2683 après je pense qu'à niche il avait des chances aussi mais il s'est pas qualifié malheureusement dans le charpentier 5-0 c'est trop long je vais jouer en 5 plus 2 contre alex c'est une bonne cadence pour s'entraîner mais c'est mieux j'aime là j'ai pas envie quand on connaît pas je préfère du 3 plus 1 j'avoue j'avoue s'il en tourne que j'appréhende un peu ces parties en Bundesliga qui arrivent faut pas craquer faut pas craquer faut pas craquer mais bon là comme j'ai commencé les études les révisions les ouvertures on va voir je vais pas je vais pas voir des adversaires extrêmement fort non plus mais bon faut pas ouais ouais non bah ça veut pas jouer en 3 plus 1 allez oh bah Phil Florent c'est mieux que le prince cartonne le top monde en vue des candidats allez je vais faire une nouvelle en 3 plus 0 alors non comment on fait une nouvelle recherche ok comme ça je vais avoir les deux en 3 0 j'aurai sûrement un adversaire je peux reprendre là Parham il a un gros potentiel pour pas être bien surtout il a fait quoi aujourd'hui d'ailleurs Parham ? et bien on joue un français qui clique vite aussi bon tiens on va faire c6 on va faire ce que j'imagine cc prend b3 ici ouais mais faut que je joue beaucoup plus vite que ça voilà ouais je m'en suis pas bien sorti là ouais je m'en suis pas bien sorti là ouais non 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 ouais non 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 oula peut-être ça encore ok par contre je sais pas qui c'est donc ok je préfère pas jouer un français que je connais pas cette ouverture ouais je sais plus ok donc juste il a fait draw contre Donchenko Parham ok ah oui c'est vrai qu'il avait une partie assez normale aujourd'hui Parham mais je crois qu'il a très mal commencé il a très mal commencé ok donc 3-0 salut Serge Beurrier non j'entraîne pas Parham du tout Chess and Lats ils ont joué ensemble par équipe en Autriche j'en fais des tactiques Chevalier Sengat on fait que ça j'ai jamais entraîné Parham si l'on me tourne il était venu pour préparer les grands prix feed début 2022 mais sinon on a jamais travaillé ensemble enfin on a travaillé juste deux semaines quoi après on a joué souvent ensemble dans les mêmes équipes allez GMG GMG si vous avez son nom j'aime bien j'aime bien voir les noms j'aurais du clic pour voir il y a une petite Rosolimo je le verrai je verrai je verrai son nom après après la partie mais bon ça c'est pas ce qu'il m'a joué Prague Nanda il m'a joué un peu différemment en Ligue Espagnole il m'avait joué un cavalier D4 B6 il l'avait joué juste avant c'est pour ça que je me souviens un petit peu ici je crois que c'est D4 quand même parce que Q-D je vais prendre G7 sur ça qu'est-ce que je peux jouer qui prend C6 fou prend C6 je sais pas j'ai du cavalier F5 qui peut être sympa à jouer comme ça un peu au hasard pas sûr que ce soit un très bon coup mais Dame H5 non moi je vais faire KF5 Dame F6 allez moi je vais être obligé de revenir cette Dame est pas très bien placée quand même grand roc ok joli coup un peu fou quand même de jouer un tel coup mais les rocs opposés pas banal il y avait presque du Dame prend F2 ok cavalier F4 il veut quoi là peut-être faire Dame B3 non simplement c'est un très mauvais coup je pense cavalier F4 très très mauvais coup de GMG qui a loupé Dame B3 menace KD4 là si je sors un peu mes pièces c'est fini le roi il est quand même waouh alors comme ça j'ai l'impression que tour prend E5 ça gagne tout de suite Dame prend E5 cavalier F3 il a Dame C7 non donc tour prend E5 Dame prend E5 et il a C4 ah mais faut que je joue par contre je vais jouer cavalier E4 je pense que c'est ah mais non je peux pas cavalier E4 bon 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 Merci. J'ai mal joué cette partie. J'ai très mal joué cette partie. Foussé 5, j'ai cavalier à 4 encore, je pense. Mais j'ai joué trop lentement, j'ai pas réfléchi, là. Enfin, j'ai pas réfléchi au bon moment, on va dire. Ici, fou-prends-assist, j'ai fou-prends-f4, d'un-prends-f4, qu'a idée 5 échecs, c'est ça mon idée, évidemment. Sinon, je veux juste bouger mon cavalier, là. Là, je gagne tout de suite. Il a peut-être 5 encore. OK. Ça, je vais gagner. Effectivement, je ne gagne pas tout de suite. mais je suis quand même pas mal. Quoique, je fais un peu n'importe quoi, quand même. Non, je vais pas faire un peu plus. OK. Bon, je vais pas faire un peu plus. T'es un peu plus. Bon, je vais continuer. C'est pas vrai d'avoir donné la partie comme ça. Pourquoi je donne en un coup ici ? C'était pas si clair avec tour contre cavalier là, mais comment j'ai pas gagné ici ? J'ai C4 qui gagnait. J'ai C4 qui gagnait ici malheureusement. Jusqu'à là, c'était une bonne partie. Ouais, j'étais en train de... Je pensais que ça, ça gagnait et j'ai vu qu'ici, c'était quand même pas clair. Et cavalier prend. Et en fait, mon fou... Par exemple, Roi H1, cavalier prend 1. Ici, c'est... C'est cloué. Et après, fouger 2. Ouais, ici, ça va pas. Ça, ça va pas. Oh ! J'ai loupé ça. Ok, c'est trop. Allez. On rejoue. On rejoue. On va essayer de mieux jouer. Je me concentre. On rejoue. Il y a 5 ici. Je ne pense pas que ce soit le bon coup. Je ne pense pas que ce soit le bon coup. Je vais tenter Dame B3. Je fais n'importe quoi là. C'est trop. Il va falloir que je me reconcentre. Je fais vraiment n'importe quoi. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. De rester concentré. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Il menace de prendre en D4, simplement. Ah, je n'aime pas quand je joue si mal. Je n'aime pas du tout quand je joue si mal. C'est là que j'ai vraiment fait n'importe quoi. Et puis, je ne peux même pas faire qu'il y aille prendre Dame, prendre Dame G3. aller, on va chercher, on va chercher une défense ici. Et oui, il peut jouer ça malheureusement. tour 1-7, il y avait tour D1, mat. Et là, on va quand même s'accrocher. On va quand même s'accrocher. On va quand même s'accrocher. Il a de la réussite là. Il a pas mal de réussite et j'aurais peut-être dû commencer par B3. Il a eu de la réussite sur les derniers coups. Il me laisse vous prendre C5. On va tenter ça, c'est la dernière chance. C'est la dernière chance. C'est la dernière chance, c'est la dernière chance. c'est la dernière chance. Il a eu de la réussite. C'est la dernière chance. C'est la dernière chance. Moi, c'est la dernière chance. C'est la première chance. ouais j'ai fait n'importe quoi j'ai fait n'importe quoi dans cette partie allez ok heureusement je peux jouer le répertoire ça c'était quand même pas mal jusqu'ici est-ce que je peux faire qu'il y ait c6 peut-être je peux prendre disons mh6 disons prendre ça joue tellement vite il va falloir un petit temps d'adaptation comment tu as qu'il y a t'aime f3 je peux faire qu'il y ait Merci. Je vais essayer de lui enfermer plus ou moins sa dame. Après dame g4, j'ai peut-être dame a3, mais dame e2, dame prend b4, tour bien, dame e7. Je joue juste plus vite. Ça doit quand même être un pion, ça. Je laisse a4, mais pourquoi je fais toutes ces fautes ? Mais j'ai peut-être tout reprend le 3, là. Est-ce que je ne fermerai pas les yeux et je joue tout reprend, puis on prend dame prend, roi h2, tour f5, g4, il y a tour f2. Ça ne marche pas. Je craque. Je crois que ça ne marche pas et je le fais. C'est un truc de fou. Ça ne marche pas du tout, en plus. C'est incroyable. Je vais me retrouver à 2007, en fait, pas 2009. Et là, j'avais une superposition. C'est de ma faute, là. C'est de ma faute. Il me donne tous les pions, là. Je ne sais pas pourquoi. C'est un truc... C'est un truc... C'est un truc... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je joue vite. Je joue une position très solide. Trop solide peut-être. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. roi tour. c'est parti. 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 Je vous ai conseillé le fou F5, je vais le jouer. Je laisse E4, ouais. On va essayer de mettre un peu de pression sur E4, je ne sais pas. Dame A6, c'est un coup que je jouerais normalement, Dame A6, mais je ne vais pas le jouer là. Dame C7, il y a KB5 aussi. Quoique, Dame A6, c'est dangereux, je peux me prendre les fous F1 derrière après. Au moins, Dame C7, fous F4, j'ai fou D6. KB5, là, je pourrais prendre. KBH4, c'est encore bien joué. Je vais tenter un coup comme KG4. Fous F4, j'ai fou D6. Je n'avais pas KB1, Dame A6, parce qu'il y avait pris un droit intermédiaire, parce qu'il y avait pris cet échec quand même. Peut-être KB5, là. Il y avait peut-être KB5 au lieu de prendre D6. Après, ce n'était pas si clair, peut-être que je pouvais aller mettre un KV en C4. Ce que je vais faire là aussi, d'ailleurs, quoique KB5, F4, KC4, Dame D3, KB6, ouais, si ça va. Ouais, si j'arrive à stabiliser avec un pion en G5, ça serait bien, mais il va me jouer F4 ici. KV, KC4, je tape à 3 quand même. Ok, donc là, soit KB6, A5 et F4, G5, il va faire F4 quand même. GF, KV, KV, G6, je dois quand même pas être mal après G5. Je vais faire G5. Les pions, ils vont être sensibles quand même. J'avais peut-être KB6 et KDC4. Je ne sais pas. Ah, ben là, je vais faire KB6. Par contre, à tempo. Ok. G7K, je peux faire A5 peut-être. BA, j'ai cavalier BC4. B5, je voulais cavalier BC4 aussi. Alors, je peux peut-être faire A4, Dame B4, mais bon, je ne vais pas me prendre la tête, juste qu'elle est BC4 et prendre en A3. Il protège, il peut protéger ça. Là, j'aurais dû jouer plus vite. Ah, flûte ! Le misclic. À la place de B prend C6, ça fait une petite diff. Après, bon, ça va, ça joue encore. Ça joue encore, mais ce n'est quand même pas fou, là. On a vu pire comme misclic. Ouah ! Pas celui-là, ouais. Ok. Ah, mais c'était 3+, ça ou 3+, c'était quelle cadence, ça ? Le misclic a fait très mal. Quand même. On est passé de petit avantage à gros désavantage. Je jouais en quelle cadence ? Ah, ouais, non, c'est du 3-0 encore. Pas très envie de rejouer en 3-0. Salut, la main. Ouais, ouah, ça fait mal. Là, je vais faire une petite pause. Et peut-être que je vais refaire une tentative après, mais bon. C'est dur ce soir. C'est dur ce soir. J'en ai perdu des parties, là. Quand même. 3 plus 2, c'est plus courant ? Allez. Je vais proposer du 3 plus 2 après. C'est qui, Jackie ? C'est qui, Jackie ? Jackie ? Pourquoi je n'arrive pas à voir qui c'est ? C'est dur. Je vais toucher les 2 minutes, tranquillement. 3 plus 2, c'est ça qui est courant ? Ah, je ne sais pas qui c'est. Après, c'est peut-être pas mal. Ça peut me laisser plus de temps. Salut, Bobby Fischer. Non. Ouais, mais les joueurs les reçoivent quand même, les défis, même si c'est en 3 plus 1 ou pas. Ouais, si j'ai des parties, Alexis Dogen. RKPM qui croit aux routes de 2009. Non, ça ne sera pas ce soir. Je pensais que ça allait être facile. Ce n'est pas facile du tout. C'est un enfer, même. Ce n'est pas grave. Je ne touche pas les 2009. Ce n'est pas grave. Après, c'est dommage parce qu'au début, je jouais vraiment bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. À un moment, ça... Allez, ouais, on aurait pu le changer en route tout 28-50. Mais peut-être pas, si je joue bien. Ça ne me dérange pas de jouer un petit peu. J'ai le temps. Je suis tranquille. Je suis tout seul ce soir. C'était ça ou Tekken. J'attends avec vous une petite partie. Au pire, je peux envoyer un Tekken. Oui, mais je n'ai pas... Déjà, il faut que je l'achète. Il faut que j'arrive à mettre le Twitch sur la PlayStation. Est-ce qu'il est bien ? Est-ce qu'il vaut le coup de l'acheter, ce Tekken ? Tekken 8. 3 plus 2. Il n'y a pas beaucoup plus d'amateurs que 3 plus 1. Ah, sinon, j'ai envoyé le mail pour le partenariat Twitch tout à l'heure. C'est en cours. Est-ce qu'ils vont accepter ? Et salut, le bon Baguel 13. C'est pas terrible quand même, Philippe-Florent. C'est quoi le partenariat ? Là, j'ai quand même fait 12 jours de stream et 25 heures, il faut faire ça dans le mois. Et après, tu peux demander à être partenaire Twitch. Ça donne des petits avantages, que ça soit pour les récompenses de sub, un peu pour tout. C'est comme... Et merci, Trax 0.5 pour le Prime, le 69e. Et oui, pour la caillasse, c'est important, CalFlo. Il y en aura moins pour Jeff. Et peut-être pour la mise en avant de la chaîne, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop, mais bon. Ok, c'est des petits objectifs comme ça. Toujours mieux. Et oui, j'attends le 83e. Qui sera le 83e, Philippe-Florent ? Exactement. Je crois que tu as déjà eu un prix pour être 82e, Marlou. Tu n'y arriveras pas, le 83e. Et Albin Lagaffe, je jouais bien la Benoni. Je jouais... Ça fait un moment que je n'ai pas joué la Benoni. Merci, Zutalor. Zutalor pour le Prime. 70. Oh, ça part vite. Pour train de la hype, il faut deux subs. Je m'attendais à... C'est beau. Ah, important, Hugo Thies. N'oublie pas de demander la dédicace, si tu veux la dédicace personnalisée. En espérant que ça te fasse gagner des points élo, mon livre, quand même. Brush Hat Shot. C'est pour quand les 2007 en long ? Eh bien, écoute. Là, la semaine prochaine, c'est la Bundesliga. En espérant que je joue mieux qu'en ce moment. Alors, c'est pour ça que je joue aussi, parce que... Il faut que je me réhabitue. Ça fait deux mois que je n'ai pas joué. Là, j'ai deux parties classiques. On est à 2683. Et il faut absolument les gagner. Parce que là, je vais jouer sûrement des joueurs aux alentours de 24, 50, 25. Si je fais 1,5 sur 2, ça ne va pas changer le hélo. Si je gagne les deux, je gagne 5 points. Si je fais 2 nuls ou une défaite, je vais perdre des points. Donc, j'ai fait exprès. Néo 46, 378. Arrivée à 2683 pile. Les choses importantes. Est-ce qu'on mange bien en Allemagne ? Enfin, écoute, ça va. Et ouais, Hugo Chess, il faut envoyer, t'enverras un petit message à Alpha Échec avec ton numéro de commande. Ou celui qui te l'offre, bien sûr. Oui, salut Antoine, le joueur d'échec. Chess and Lats. Les prochaines parties pédagogiques ou contre vous, tout simplement, que je jouerai, ça sera après. Enfin, en tout cas, pas avant la Bundesliga, là. Qu'est-ce que... Quel rang mondial, j'espère ? Écoute, l'an dernier, 2022, fin 2022, j'étais 100e mondial, mais je ne jouais pas vraiment. L'an dernier, j'ai joué mes tournois bien concentrés. J'ai terminé 51e mondial. Là, je ne sais pas. Parce que ça ne joue pas que sur ma motivation ou ce que je fais, en fait, pour bien jouer. C'est que des fois, maintenant, tu ne peux jamais trop savoir, quoi. Je ne peux jamais trop savoir. Même si je fais tout bien, je peux perdre des places. Après, j'espère, je pense, que si tout se passe bien, je peux remonter jusqu'à 35e. Mais ça va être difficile. Même les 2007, ça va être difficile. Mais c'est possible. Au-delà de 35e, je pense que ça va être très dur. Après, en rapide, j'ai un peu plus de chance. Et en blitz, je ne sais pas. Romain, je te conseille de regarder mes vidéos sur YouTube si tu ne les as pas vues encore et de jouer la sicilienne comme la Rauser. Et ça sera dans mon deuxième bouquin, le premier bouquin, S'entraîner aux échecs. C'est des exercices stratégiques. Et le deuxième, ça sera un répertoire d'ouverture contre tous les coups, en fait. Tout simplement. Salut, Spicose. Dans l'émission Le Mur. Je ne crois pas que j'ai fait l'émission Le Mur. Ça remonte à 100 ans, mais je ne m'en souviens pas de cette émission. Et du coup, les toutes prochaines parties, j'ai joué à Metz aussi. Mais je pense que j'étais déjà assez grand. J'avais déjà probablement 9 ans, Alain Beck. Oui, il y a un classement mondial en rapide de RKPMN. Sur Gambimora, j'ai un petit truc. Mais du coup, le bouquin, je ne sais pas exactement quand c'est ce qui va sortir, le 2. Mais je vous conseille de jouer mon ouverture. Et si tu regardes toutes les vidéos, tu verras, il y a un peu de Gambimora. Et oui, Chess and Lats. J'ai vu Damir à Zagreb, notamment. Ça fait plaisir. Les joueurs, ils ne veulent pas jouer en 3 plus 1 ou 3 plus 2, j'ai l'impression. Je vais peut-être refaire quelques parties en 3-0. Est-ce que je ne vous montrerai pas deux secondes la petite... Ah, Phil Florent, l'échiquier bleu. Tu sais qu'il est derrière moi, l'échiquier bleu. Ah, ça craque. Ça craque dans le chat Twitch. D'ailleurs, j'ai fait une petite commande point d'exclamation alpha échec. Je suis 32e en rapide. Oui, mais je joue mieux Burly en rapide. C'était vraiment ma cadence de prédilection parce qu'il y avait beaucoup de tournois en France. On avait Cap d'Agde, on avait les tournois en Corse, on avait des Grands Prix et on jouait très, très bien. On jouait souvent avec Fraisse, Maxime. C'est pour ça qu'on est tous restés très, très bons en rapide. On a énormément joué des parties en jeu. Et je conseille quelles pièces ? Tu peux prendre les pièces ? Moi, j'ai les pièces du championnat du monde. Tiens, je te le montre Phil Florent, celui-là. C'est celui d'Alex, en fait, celui-là. Ça parle d'échiquier bleu, il est juste derrière moi. Ah, je vous montre quand même celui-là. Je vous montre quand même le numéro 1 de s'entraîner aux échecs, le tome 1 sur la stratégie. Mais je vous conseille de le bosser si vous voulez gagner des points élo. Et là, regarde. Tu as l'échiquier bleu, là. Avec les pièces. Ça, c'est les pièces du championnat du monde. Mais après, elles ne sont pas si tu as un budget plus limité, tu as les super pièces morins, taille 6. Et avec l'échiquier bleu, je te conseille les brillantes, noires et blancs. Ils sont très, très beaux, les jeux. Et l'échiquier bleu, si tu aimes bien l'échiquier bleu, écoute. Ces pièces-là, elles sont sympas. Elles sont sympas. Ça, c'est les pièces du championnat du monde. Les pièces qu'ils ont jouées, Ding, Nepo, tout ça. Carlsen, Nepo. Mais elles ne sont pas données. Elles ne sont pas données, celles-là. On joue dessus, surtout, j'analyse. Enfin, pas j'analyse, je fais des études avec l'échiquier. Après, j'en ai plein, moi, d'échiquier ici. Donc, je change régulièrement. Non, ça fait au moins 15 ans. Peut-être pas 15 ans, mais peut-être. Je dirais que c'est au moins 10 ans qu'ils ont ce design de pièces. Et ça, c'est le grand échiquier en 55. Il y en a un plus petit aussi, au Studio 7. Ah, bah ouais, on a des beaux échiquiers. Chess and lads. Salut, Xavier. Et j'ai vu Patrick aussi. Exact. Qui est-ce qui a fait les designs ? Écoute, je te laisse aller voir sur le site. C'est un designer de, je ne sais plus, mais ils ont fait ça, il y a, écoute, entre 10 et 15 ans, je dirais. Et sinon, on a des super pièces morins. C'est des Stanton plus habituels, à un prix très raisonnable pour ce que c'est. Et franchement, les brillantes noires, elles sont vraiment très belles pour aller avec cet échiquier bleu. Qui ressemble au FCT que l'on voit dans les championnats officiels. des deux bottes, je ne vois pas de quoi de quoi tu parles. Quel est l'échiquier le plus vieux que je possède ? J'ai encore mes vieux échiquiers quand j'étais petit. J'en avais un en cuir, notamment, qui était très beau. mais on ne vend pas les échiquiers électroniques. Ça, c'est clair. Mais les pièces officielles des cycles de championnats du monde, c'est celles-là. Et après, les pièces habituelles, les pièces mora, c'est des pièces Stanton que vous retrouvez. C'est les designs normaux et elles sont belles. Ah oui, oui, on voit, non, mais on ne fait pas les échiquiers électroniques. De toute façon, pour les particuliers, ça ne vaut pas le coup par rapport à un échiquier normal. À mon avis, comme on ne peut pas, enfin, on aurait bien aimé qu'on ait des jeux en bois comme à l'époque. Moi, j'avais, comme un échiquier électronique, pas un échiquier électronique, mais pour jouer contre l'ordinateur directement. Mais je crois qu'ils n'en font plus vraiment ou c'est à des prix inabordables pour que ça soit assez beau, disons. Ouais. Ouais, pour commencer, moi, quand j'ai joué au tout début, je jouais avec un échiquier électronique. Maintenant, vous pouvez jouer en ligne. C'est quand même... J'ai joué même sur Minitel, d'ailleurs. Eh oui, Eric Vauze, si tu n'aimes pas payer par carte, tu peux t'envoyer un message. On te répondra. Eh oui, c'est possible de payer par virement bancaire. Eh bien, voilà, Phil Florent qui a craqué. Qui a totalement craqué pour l'échiquier bleu. C'est important. Important qu'il n'y ait pas de joueurs en 3 plus 2. avec le palissandre. Écoute, je dirais plutôt les maths, mais c'est une question de goût. Voilà. c'était quoi ? C'était 3615rock, je crois. Pour ceux qui s'en souviennent, pour ceux qui sont encore... Ouais, pour les plus jeunes, le Minitel, c'est l'ancêtre d'Internet. Et je crois que je jouais sur le site qui s'appelait 3615rock. 1% du chat connaît ? Ouais, peut-être. Mais si j'ai d'autres adversaires, là, je vais jouer, bien sûr. très bon le Mastering Chess and Game Calculation aussi, Tristan. Magic Blender qui a 3615EE, mais je crois que le 3615rock, c'est encore avant Europe Echec. Ah, pour Ridge, ça peut peut-être être possible, ça, ouais. Si tu joues le tournoi à chaud de fond, ça peut peut-être être possible. Pas le tournoi, mais la simule. Non, Rock, pas Rock, Rock, R-O-Q-E, comme petit Rock. Si je dis pas de bêtises, je... Allez, je vais proposer en 3-0, essayer de faire quelques games, voir si je reviens un petit peu. Ouais, non, j'ai pas... J'avais que ça sur le Minitel. C'était beau, Minitel, quand même. Ah, t'as peut-être connu, alors, Hugo Chess. Allez, let's go. Je vais essayer de... Allez, il y a du joueur en 3-0. Essayez de reclique, essayez... il faut que je joue vite, en tout cas. Je vais prendre. Je vais prendre, tant pis. ça joue tellement vite. Est-ce que je vais réussir à me mettre dedans ? On va voir. On va essayer. et qu'à 2-3, j'ai dame à 4 échecs. Je vais jouer fou g5 d'abord, mais il y a dame à 4, dame prend c4, souvent. fou g5, fou prend f3, dame a4, dame d7. Je vais peut-être faire ça d'abord. Menacer prend b4. Cahier de d3, je dois avoir fou g5, la fou prend f3, dame a4 échec. Il fait dame d7, d'accord. Je ne sais pas, simplement a3 là. Cavalier de d3 et que c'est quelque chose comme cavalier de d2. avec le clouage. Voir cavalier g5 d'ailleurs. Ça peut être pas mal. Cahier de d3, cavalier g5. Sur cavalier e7, j'ai cavalier prend f7. Après, cavalier d2, cavalier prend c4, c'était vraiment fort. Mais cavalier g5, là, c'est maximaliste comme coup. cavalier e7, je prends b7. Ouais. Et je prends f7 ou je prends f7 d'abord. Cavalier prend f7, roi prend f7, fou prend b7. Ou fou prend b7, tour prend b7, dame f3. Ouais, c'est peut-être le mieux. Non. Non, non. C'est mieux de prendre f7 d'abord. Je dis des bêtises. Ouais. Ok, c'est mieux de prendre d'abord. Parce qu'en fait, sinon, il a cavalier d5. C'était mon idée première. Et... J'ai failli... J'ai failli faillir. Ça, je n'avais pas vu, mais là, il y a tout qui gagne. Donc, cavalier d6, c'est... qu'il y a d6, dame prend ed. Si ça, ça ne gagne pas. Juste pas dame à 4 échecs, mais juste qu'elle y prend b1. Fou prend f1, puis on prend e7. Ok, on l'a gagnée, celle-là. on se remet un peu dans... dans la partie... Enfin, dans la partie, dans la... Dans les parties, peut-être. Allez, c'est abandon, là. Tomek. Non, ce n'est pas abandon. Là, c'est abandon, peut-être. Non, même pas. Je laisse roi prend e7, mais il faut que j'ai 5 échecs. Ok, ça va. Ok. Allez, on peut rejouer. Je vous ai conseillé autre chose, mais je vais jouer celle-là. Pourquoi je n'ai pas... Ok. Je vais faire h6, roi, h7. Renforcer les cases noires de l'aile roi. Pas laisser dame c1, fou h6. Oh, ok, ça, c'est joli. Est-ce que je ne peux pas faire f5, ici ? Ce qui m'embête avec son tour h4, là, qui arrive. Je vais faire f5, f4. Non. Ça, c'est embêtant, là, ce qu'il vient de me faire. Je fais f6. J'ai loupé, là, le tour e4, tour h4. Mais, je pense que sur tour h4, je peux jouer g5. Je renforce au max, là, mon aile roi. EF, ça devait être une erreur, là, je pense que c'est à peu près égal. Il me donne une caloche, avec fou f5 ? Ou je rêve ? C'est une caloche, ça. Une caloche facile. On va la prendre. Peut-être cavalier h4, fou prend e4. Ouais, mais même dE, cavalier e7. Tour h4, je vais peut-être commencer, au lieu de g5, par tour ae8. Après g5, il est obligé de sacrifier la pièce. Bon, tour ae8. C'est tellement naturel. Après, ça lui laisse cavalier e3, g5, tour c4. Bon, il fait dame f1, là, c'est g5. Là, c'est g5, tour h5, fou g6. Sur tour e4, j'ai juste fou prend, pion prend, tour prend, et sur dame d3, f5, il n'y a pas de clouage. Et si, il sacrifie en g5, il va donner, ouais, ça, c'est pris. Et puis là, c'est f5. on ouvre le fou, on ouvre la tour. F5, un coup simple qui aurait pu être dans la stratégie, dans le tome 1, de s'entraîner aux échecs. Bon, juste, j'imagine, un coup comme dame d7. On va laisser ses pièces entraver. Dame d1. Pourquoi je réfléchis autant, là ? Je fais un coup comme fou d4. Affaiblir d3. Je vais jouer roi g8 au prochain. La finale, on ne dit pas non. Non. protéger b6. Protéger b6. Je suis en train de faire n'importe quoi. Ok. B8. 2. 1. 2. 3. 2. 3. 4. 6. 6. C'est difficile de jouer sans rajout. Difficile de jouer sans rajout. Bon, on a gagné deux parties. Et les débuts, le début était pas mal jusqu'à ce que je fasse n'importe quoi. Mais je pense que le f6, je vais le revoir. Alors, roi h7, c'était pas terrible. Tour e4, c'est vraiment fort. Ouais, f6, beaucoup. Ouais, là, il donne soit f6, soit tour h8. Tour h8, c'est pas mal aussi. Idée tour h4, roi g8. Essayez de blinder comme ça. Mais f6, c'est un joli coup. Et sur tour h4, je voulais jouer g5, ça marche ? Ouais, ok. Donc ça va, je suis assez content du f6. Et là, bon, c'est net avantage jusqu'à... Bon, ici, j'ai arrêté de me concentrer. Après, je le connais pas non plus, Tomek Marchuk. Allez, on joue, il gagne, il joue plutôt bien. Je vais jouer comme j'avais joué contre Grishouk au Grand Prix feed. Petit fouet 2. Bon, allez, on joue vite. Vite et mal. Pour le début. On a un genre d'est indienne. Je vais mettre mon cavalier en c4, comme ça, quand il va jouer f5, je vais jouer ef, gf, f4. Il fait c6. Bizarre comme coup. Je peux faire cavalier c4, là ? Je peux faire cavalier c4, cd, d, d et a5, cavalier b6. Il y a moins qu'il y ait cavalier prend e4. Ouais, bon, ça, c'est... Ça, je pouvais pas prévoir. Après, ça doit rester un minimum avantageux pour moi. J'ai pas fou g5, là. J'ai même fou prend c4. Fou g5, fou e6. Je vais faire fou prend c4. Fou prend c4, dame c7. Fou prend c4, solide. Et fou e3, je vais aller vers b6 sur dame c7. Fou e3, tour d8, j'ai fou b6. Tour prend d1, fou prend c7. Sur fou e6, fou e3, cavalier d5, j'ai fou c5. Je peux faire a5 aussi. Mais a5, dame prend d1, tour prend d1, tour c8. Ok. Fou g5, il va faire f6. Je vais faire fou g5 quand même. Dame c7, j'imagine dame d6. F6, je voulais faire fou e3. Et venir là, même si je sais pas trop ce que ça donne. Fou g4, il va faire f5, ok. Fou f3, non. Kvd6, tour c7. Fou f3. Faut que je joue beaucoup plus vite là. Je joue comme en 3 plus 2 là. B4, il y a cavalier prend b4. Non, il n'y a pas. Enfin, il y a cavalier prend b4, dame prend d8, tour prend d8, cavalier d6. Je sais pas. Tour d7. Je vais prendre, tant pis. Je vais prendre, tant pis. Ok, sur b6, je vais tenter cavalier e3. Ah, mais ça marche peut-être pas. Je vais devoir sacrifier en b6 du coup. C'est quand même pas si grave. B6, qui allez prendre b6. C'est une position bizarre. Oh, b6, qui allez prendre b6, tour prend b6, c4. Si ça passe, c'est magnifique. Si ça passe, c'est magnifique, ça. Prise, prise, dame, c7. Pourquoi il me donne la tour ? Oula, il me donne la tour, il me donne la dame, il me donne tout. Ok. Bon, ça a été bien joué quand même. Le petit c4, là. J'espère que vous avez apprécié. Ce cavalier prend b6. Ouais. C'était fort. Bon, après, il y avait même tour prend d5, fou prend d5, il y avait prend b6 ici. Ok, enfin une belle partie quand même. Enfin une belle partie. Ouais, le c4 est sympa. Il a craqué, il a plutôt bien joué et il a craqué. Ah ouais, il faut se battre. Il faut se battre, flodore 80. Les échecs, c'est un combat de rue, de toute façon. Ce n'est pas que pour les esthètes. Il y en a pour tout le monde. Mais on ne dirait pas, mais c'est peut-être ma plus grosse force. Allez, on essaye d'en refaire. Eh bien, on joue marquant. Bon, mais marquant, tu n'es pas obligé de jouer. Je n'ai pas envie de jouer marquant. C'est demain qu'il faut gagner, marquant. Je ne vais pas lui jouer à 6 sur cavalier c3 quand même. euh... Hmm... Oui, il prend le 5, bien joué. Fou F4, bien joué aussi. Allez, un petit Dame B6, un petit Fou E6. Il va falloir que je joue plus vite. Marcant qui nous a claqué sa meilleure prépa là. Je n'ai pas joué Dame-B2 par contre. Je tilte. Je n'aime pas jouer contre les Français. Ça, c'est ceux que je connais bien. En plus, deux mains, une partie importante. Il faut gagner contre Erwin. Marc-Andrea qui... Ok, je veux tour à C8 comme ça, cavalier A4. J'ai Dame A6, voire Dame A5. Dame A5, cavalier C6. J'avais une idée, mais je ne sais pas si elle marche. Dame A6, C4. Mon idée ne marche pas du tout. Ok, on a réussi à la faire marcher. Mais je suis quand même moins bien. Je ne joue pas assez vite. Ça craque. C'est demain qu'il faut gagner. Bonne chance. Allez, on en refait une. Mais après, je préfère que tu gardes ton énergie pour demain. Ça, c'est ma partie contre Paco. Qu'est-ce que je lui ai joué ici ? LAUGH Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? Est-ce que E6 ou Fou-H6 ? J'aime bien Fou-H6 quand même. Les cases noires de Mazé. Grand Rock bien joué. E6, il y a Pion prend C4. E6, il y a Pion prend C4. Il faut que je trouve un bon coup là. Par exemple, Dame F3. Non, il faut que je joue en fait. Il ne faut pas que je trouve un bon coup, il faut que je joue un coup. C5. Ça, j'ai loupé. J'étais gagnant et là, ça devient complexe. Je fais n'importe quoi. Le titre du stream, ça devrait être... On redonne confiance à Marquand. Pion prend B3, tour B1. Pion prend C2, tour prend B7, tour D1. Et puis on prend B3. Et on va faire un quand même. Après, il doit jouer sur son téléphone Marquand Prime là, j'imagine. Ça clique complètement au hasard. Vite que je fasse une porte de sortie à mon roi. Allez, on renforce un petit peu la pose. On essaie de renforcer un peu tout ça. On essaie de renforcer un peu tout ça. On essaie de renforcer un peu tout ça. On essaie de renforcer un peu plus t rifles. On дополнitely, on fait tout ça. On fait un peu tout ça. On a fait un peu plus tilipe de renforcer un peu plus tdefra 마quand. On essaie de renforcer un petit purtun des renforces. Tifra typhole de renforcer. On l'ête de renforcer un peu plus tinge. On sortit ou vous appelez la touche des renforces. Merci. Merci. Ah, j'ai craqué. C'était bien défendu. C'était presque mat. Il a bien défendu, là, avec mon peu de temps. Bien défendu parce que là, avec... Ouais, j'ai 18 secondes. Je dois gagner facile, normalement, mais... OK. Ouais. Il n'y a pas de mat direct. Allez. Bon, en tout cas, j'espère qu'on lui a remonté le moral. Avec ce sauvetage. Ouais, ça clique. Vers la fin, pourquoi pas Kiel prend C6 ? Ouais, parce qu'ici, en fait, c'était assez malin, mon Dame F5, Dame F3. Parce que Kiel prend C6, il y a tour D1. Bon, je peux faire Dame E1, mais c'est pas ce que je veux. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait, ici, Dame F3. Comme ça, sur Fou C6, Kiel prend C6. On contrôle la case D1. En tout cas, si tu nous écoutes, good luck pour demain. C'est pas fini. C'est pas fini. Allez. On va rejouer 2-3 games. Allez, je vais jouer E6. Je vais jouer vite. Je vais jouer mon ancienne ligne quand j'étais jeune. Je jouais ça, là, le triangle avec D3 prend C4. Je vais gagner Alireza une belle partie comme ça, il n'y a pas longtemps. Avec cette ligne, ouais, ici, on jouait A5. A prend B5, Fou prend C3, Fou prend C3, puis on prend B5. Oh, les lignes, toutes les lignes d'Éric Prier. J'adorais. C'est Rigaisi, je crois, qui a gagné une partie comme ça contre Sévian. Au Grand Suisse. Dame B1, d'accord. Bon, je vais blinder avec Fou D7, tout simplement. Dame E4, j'ai Fou C6. Cavalier E5, j'ai Cavalier F6 pour l'empêcher de venir en E4. Je crois que j'ai Cavalier F6, là. Bon, s'il a Fou prend C4, OK. Non, il n'a pas, heureusement. Petit Roque, Fou G2, Cavalier D5. Ou Cavalier C6, ici. Cavalier prend D7, Dame prend D7, Dame prend B5. Bon, j'ai du mal à savoir. Je vais faire Petit Roque, Fou G2, même Tour A7, au final. Au final, même un coup comme Tour A7, ce n'est pas si mauvais. OK, D5, c'était peut-être mieux. Mais bon, s'il joue G5 lui-même, c'est mieux comme ça. Cavalier C6, est-ce que c'est un coup ou toujours pas ? Toujours pas, par contre, il n'y a pas B4, là. CBC3, non. Bon, il faut que je clique quelque chose au hasard. Aïe, aïe, aïe. Un petit F6. Un peu le mauvais hasard, là, F6. Je n'aime pas ce coup. Bon, là, je dois prendre, protéger B5. Il aurait dû prendre GF, d'abord, je pense. Ah, quoique non, oui, c'est E4. Est-ce que je ne fais pas qu'il prend C3 et B4 ici pour m'amuser un peu ? Allez, on va s'amuser un peu. Vous voyez, une marée de pions. Sur fou D2, je veux qu'il y ait C6 pour qu'il y ait D4. Bon, là, je vais quand même prendre ce fou, là. Une partie décousue, là. Bien décousue. Là, je pense que juste Dame prend. Tour G1, Roi, H8. On se cache. Sinon, Dame prend D4. On mange tout, là. Oh, mais tour G1, je peux même jouer Dame prend D4. Il n'y a pas de découverte. Ce n'est pas beau, ça ? Et après, ils mettent la tour A7 en G7 pour blinder. Tour H3, OK. Dame prend D4. Ouais, je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas. Tour A2 et tour G7. Un petit coup latéral qui fait toujours plaisir. Bon, et puis je peux sortir les pièces, là. Tranquille. Allez, ça sent la win. On va attaquer sa tour. On va menacer F2. Ah, j'aurais pu jouer C2. C'était plus simple. OK. Salut, Aziris V2. On rejoue contre XTMR. Non. OK. Alors, on joue à qui ? Il faut que j'y joue très vite. On joue à qui. Merci. Prise, prise. C'est débile de faire des... Enfin, c'est bête de faire des... Ok, fou G4, dame O2 encore. C'est... Ah, quoi que fou prend C6 peut-être ici. Ça peut être intéressant. Fou prend F3, dame D7, échec. Je n'avais pas. Ça fait plaisir. Du coup, on a un mini-avantage là quand même. Allez, il faut le concrétiser. Il faut jouer très vite. Pourquoi j'ai essayé de faire cavalier F5 ? Je ne sais pas. Ne me posez pas la question. Ne me posez pas la question pourquoi j'essaie de faire ça. Ça n'a aucun sens. J'étais juste mieux et je fais... Je tente des trucs. Ne me posez pas la question. Ça doit être la fatigue, là. Commence à pointer le bout de son nez. Je tente des trucs. 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 Ça ne marche pas. Pourquoi je n'ai pas juste répété les coups ? Encore une fois, je m'attendais à KG5, je voulais jouer le tour prend D7, tour D1 et Dame prend C6. D'ailleurs, je n'ai pas C5 là, est-ce que je ne tenterais pas C5 ? Il y a KVD4, ok. Je sens que je suis obligé de jouer ça. Ouais, on n'est pas très bien. Ouais, ça c'est vraiment bête, il a tour B8 quand même. Alors, on prend la chance. On a tout pris à Jackie. Ok. Bon, elle n'était pas terrible celle-là quand même. Elle n'était pas terrible celle-là quand même. J'ai essayé de jouer tactique, il n'y avait pas besoin. Demain, grosse journée d'Interclub. Non, il ne doit pas être bien Jackie d'avoir laissé le tour G7 échec. Road to 2009 ce soir, je ne sais pas. Allez, on va voir. On revient au elo de départ au final. On revient au elo de départ. Allez, j'ai vu une petite slave pour changer. Allez, c'est ça que je vous ai conseillé, je le joue. Voilà, sur les dames B3, on joue les dames B6. Est-ce que ça ne serait pas ma partie contre Korchnoi, ça ? Et ici ? Oh, je l'ai lu en plus le bouquin en live. Je vous l'ai lu, il ne faut pas jouer FUG6. Je vous ai lu le bouquin et je ne me souviens pas là. Ah, c'est trop haut. Tour AB8, il y a FUF4. J'ai l'impression que j'ai du cavalier de D5 ici quand même. Bon, je vais tenter un truc. Je tente un truc un peu bizarre. Vous ne m'en voudrez pas si ça ne marche pas. On va commencer à s'amuser un petit peu. Je vais jouer ça. Parce que je fais FU prend B3 d'abord. Ouais. Sur FU E3, j'ai cavalier de D5. Sur FU D2, je vais jouer FU prend C5. Ou peut-être A4 d'abord. Pourquoi pas FU D2, A4. Parce que FU D2, FU prend C5, cavalier A4. FU D2, A4, mon pion est super bien là. Tour C1, FU prend C5, cavalier prend A4. Ok, mais FU D2, j'ai même du tour D8. Je vais jouer FU D8 sur FU D2 au final. Ouais, bah là, je voulais cavalier de D5. Il va faire FU D4. FU D4, j'ai E5. FU prend E5, cavalier E3. Il a Roi F2 qui tient encore peut-être par miracle. Mais Roi F2, j'ai aussi FU prend C5. Cavalier E4, cavalier G4, Roi F1. Bon, s'il tient, c'est miraculeux. A4, cavalier G4. Je vais le faire une fois, cavalier G4. Roi F1, j'ai FU B4, FU C3, cavalier E3. Il y a peut-être FU prend B4 encore. Ah, j'ai loupé. J'ai plus de FU C5 là. Aïe, 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 j'ai tout loupé. J'ai été bête. Si je ne la gagne pas, ce sera de ma faute. Complètement de ma faute, mais c'est irréel ce que je fais. Je sais que je ne dois pas laisser passer la chance. La chance, elle ne tombe pas dix fois dans ces parties. Après, j'ai beaucoup de temps d'avance, mais ils sont capables de jouer très vite, j'imagine. C'est pas possible. C'est pas possible. Je n'aime jamais. Si j'aime jamais. , Et bien. J'aime bien. Avec cette direction. A l'étapeur. J'aime bien. J'aime un dos. La tête d'oeil. Il est mózile à ému. Bien. La tête d'oile est vous aider. Ok, on revient un petit peu. On veut bien jouer 300 coups. Je ne vois pas dans quel monde ça marche ce truc. Kf6, fou, prend fou, prend Kf3, Gf. Comment il évite dame H6, dame G7. Il a tour E6. Ok, je vais prendre là d'abord. Tour E6, ouais. Coup de bol. Après, ouais, c'est ça que je voulais faire quand même. Ça ne doit pas être très plaisant pour lui, là, quand même. Temus. Je ne pense pas qu'il aime beaucoup sa position. Je vais faire tour D1. F3. B3. Ça. Après, il a quand même bien amélioré sa position par rapport au départ. Je n'ai pas été précis. Bon, ça reste un net avantage. Attention à dame E3, dame là. D3 quand même. Dame C2, tour D2 et après, fou D4. J'ai tour F4 aussi qui doit gagner sur dame C2. Ah non, tour F4, dame F4, dame F5. Là, c'est juste tour F4, dame C2, tour F7. Je crois que ça, ça finit. Ah, il y a dame G5 que j'ai loupé. Ah, H6. Ce n'est pas possible de jouer un coup pareil. Je pense que tour F4, ça doit être bon quand même. Dame G5, j'ai H4. Ah, dame D3, j'ai loupé. Ah, mais H6, c'est injouable. Ce n'est pas un coup H6. On va essayer de gagner quand même. F4, dame F1. Ok, fou prend F3, j'ai dame F1. Je provoque dame F4. Ici, je pense que dame prend GF, fou E5, ça gagne. Oui, c'était la seule défense. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, je ne gagne pas. Si je ne gagne pas, je vais tomber. C'est pas grave. Ok. Dur. Salut Hugo. Hugo. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il se passe dans ce chat ? Il se passe des trucs. Il va falloir que je mette quelques modérateurs. Ils ne sont pas là, les modérateurs. Ah oui, non, mais bon, Flaudor, il faut... On ne débat pas sur... On regarde les parties, là, simplement. Ah, s'il n'y a rien de méchant, ça va. Je vois des trucs. Je me dis, on est toujours tranquille sur le chat. Et là, sur le chat Twitch, on n'est pas bien. Je vous rappelle, j'ai deux chaînes. Il y a la chaîne YouTube Etienne Bacro, où vous avez tous les replays. Et là, on est en direct aussi. La chaîne Twitch, plus pour les directs, Baki83A, si sur YouTube, vous préférez venir sur Twitch de temps en temps. Alors moi, j'ai mis le YouTube parce que je suis fan. J'adore. Sur ma télé, il n'y a que YouTube. Donc, c'est pour ça que... C'est pour ça que j'ai mis aussi les deux chats en live. Je préfère... Des fois, je ne regarde pas Twitch parce que... Pas de... Bon, les parties n'étaient pas si mal. Celle-là était complètement gagnante. Dommage, j'ai craqué ici. J'ai craqué où ? D'ailleurs, parce que j'ai une 42. Normalement, ça en forme, je la gagne en... Quoique, il a bien défendu. C'est dur quand ça défend bien. Mais où est-ce qu'il est venu l'erreur ? H6, il est réel, ce H6. Comment on peut faire la H4, G5, HGG, tour G4, tour H7 ? Non. Tour G4. Tour F4. Dame D3. Ça, c'était bien joué. Sur Dame G5, je voulais H4. À quoi qu'il avait Dame H5 ? Ouais, je ne sais pas. Dame D3. Est-ce que j'ai loupé un vrai gain ? Oh ! Ouais. Ici, Dame F2 ou Dame G1 pour passer de l'autre côté. Ça, c'était un vrai avantage. Allez. On reprend. On a encore des petites chances pour les 29. Il faut que j'y gagne celle-là. Et son nom. Ça peut être cool. Benist, stay hard. Ok. Allez, G4 ici, c'est ça. Il faut 3. Il y a qui va aller G4, je crois. Je vais prendre... Pas vraiment ce que j'ai envie de faire, mais bon. Normalement, on peut obtenir une meilleure position que ça avec les blancs. Il faut jouer H3 au lieu de Petit Rock. Bref, ce n'est pas très grave. Pour Marcant, j'imagine qu'il y avait beaucoup de pression aujourd'hui. Et que... Voilà. Pour... Comme beaucoup de joueurs d'échecs, on fait retomber un peu en cliquant quelques parties. Même si... Ouais. Je ne suis pas non plus avocat de... de jouer en direct pendant le tournoi. Mais bon, ça se comprend. Et puis, ce n'est pas... Voilà. On est tellement... Même moi, je ne faisais pas du tout d'Internet à l'époque. Mais... Maintenant, je vous analyse même mes parties juste après. Même pendant les Grands Suisses. Même quand j'ai encore des chances de faire des trucs. et c'est pas... C'est... Demain, bien sûr, vous pouvez le suivre chez Kevin. Je ne sais pas à quelle heure il commence, d'ailleurs. On va croiser les doigts. Ah, Xavier, tu veux faire une partie ? Écoute, on fera une partie plus tard, là. E6. Alors, attention. E7. Je suis obligé de faire Kvf4. Il n'a pas peur des cases noires, là. Ok. J'ai pas... J'ai loupé ça, ce E6. C'est pas grave. J'ai encore des chances, là. E5. Peut-être même Kv prend C5. Puis on prend C5. Fou prend C5. F6. Ok. Kv G7. C'est pas bien passé. Mais bon, j'ai encore... J'ai encore des petites chances. Tour D8. Je veux KG4. F6. Il fait Dame E7. F4. F6. 2. 1. 3. 5. 2. 3. 5. Ouais, ça, on montre en face. Il n'y a pas grand-chose à faire. Je vais faire ça quand même. Je vais faire ça quand même. Ça, c'est de ma faute. C'est à midi demain ? Demain, c'est à midi. Vous n'embrouillez pas. Vous n'embrouillez pas. Ça, c'est de ma faute. Ici, j'ai un peu craqué. Il faut garder les positions le plus longtemps possible. Je vais faire un peu plus tard. Je vais faire un peu plus tard. C'est un peu plus tard. En fait, je suis toujours perdant. Je ne suis pas toujours complètement perdant. Juste une seconde. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Comment on fait ? Attendez juste une seconde. Il y a des trucs. Je vais relancer un défi. Je vais lancer un défi en 3 plus 1 ou 3 plus 2. Ça, on va voir. Est-ce que quelqu'un… 3 plus 2. On voit ici, recherche en cours. D'accord. Il y a la finale de honte demain. Je n'ai pas suivi cette année. J'avais été les voir une fois. Ils étaient venus à Toulon il y a longtemps. Ouf. C'était le dernier match d'entraînement. Il y a une dizaine d'années. Est-ce qu'ils sont favoris ? Ouais, Marcant, il joue contre l'Ami demain. Mais l'Ami, il doit gagner aussi. Donc, ça aide. Ça va être une partie chaude demain. Le seul problème, c'est que Mentosa, il est vraiment favori. C'est ça, dans sa dernière partie. Mais s'il gagne… Bon, écoutez, on verra. Aujourd'hui, ce n'était pas facile. Darda, il joue bien quand même. Il joue bien aussi. Les deux jouent bien, bien sûr. Et s'il y a un Zeitnot de Firou et de Marcant, est-ce que vous êtes plus pour la finale de hand ou pour les échecs ? Ah, je ne sais pas. Après, c'est sûr que s'il finit premier Exaco, de toute façon, il risque de prendre les deux. Souvent, il prenne les deux. Donc, on verra. Il y a les doubles écran. Eh oui, forcés. Forcés, double écran. On en est où, là ? Est-ce que j'ai loupé un Prime pendant toutes ces parties ? Ou pas du tout ? Ah oui, mais en plus, je suis connecté. Donc, je vais vous mettre très mal, en fait. Je vais vous mettre très mal sur Twitch. Ah oui, c'est ça. J'ai vu ce boulet de canon sur Twitter. D'un handballer. Salut, Nalfetti. Je te stream de temps en temps. Quand la saison va recommencer, ça va plutôt repartir sur les vidéos YouTube des parties. Là, je suis presque tout seul à la maison, là, ce soir. Donc, c'était soit ça, soit stream est parti, soit Tekken 8, évidemment. Parce que j'ai fini, quand même, God of War depuis un moment. Mais Tekken qui vient de sortir, ça donne envie, quand même. J'y jouerai dans une dizaine de jours après la Bundesliga. Et non, Hugo Tchess. Je ne regarde pas le foot. Ouais, peut-être, Burley. Je ferai peut-être les vidéos YouTube en live. Ce n'est pas une mauvaise idée. Mais il va falloir que j'arrive à trouver le bon truc. Oui, on risque de me revoir chez Kevin, quand même. D'ailleurs, allez-y, demain, évidemment, pour la finale. Pour le finish de Valkanze. Ouais, et Befa qui a reçu ton échiquier. Qu'est-ce que tu as pris comme échiquier ? Important, quand même, qu'on parle d'échiquier un peu. Il n'y a pas que le clic. Training Tekken, important. Important pour les blitz, peut-être. Mais pas pour la Bundesliga. Sache. Le petit sycomore. Ok, Befa, tant mieux, si ça te plaît. Et je ne suis pas le rugby, non plus. En fait, en ce moment, je ne suis pas grand-chose, à vrai dire. Même les échecs, je suis de loin. Le tennis, non plus. Après, ça dépend des... Mais demain, je regarderai le match, quand même, du coup, de hand. Je regarde les replays de Wemby sur YouTube. Je regarde des jeux sur YouTube, en fait. Oui, tu vois, mais la finale de l'Australian Open, ça ne me dit pas plus que ça de regarder. J'aime bien jouer aux jeux vidéo. Ça, c'est la vérité. Je regarde un peu de Twitch aussi. Salut, Daniel Lieper. Et puis, je n'ai pas beaucoup de temps avec tout ce que je fais en ce moment. D'ailleurs, il faudrait que je reprenne le sport. Là, j'ai plus ou moins arrêté. J'ai fait tellement d'échecs en fin d'année. Et après, je suis tombé malade. Ce qui m'a empêché de jouer les rapides et blitz de Samarkand, en Ouzbékistan. Et là, du coup, ça me fait bien un mois et demi, deux mois sans sport, quasiment. Il faudra que je reprenne le plus important. Moi, je fais comme sport. Je faisais pas mal de sport avant, mais là, je n'ai plus l'âge parfait pour faire tous les sports. Donc, je fais un peu de salle tranquille. Je fais un petit peu de salle tranquille, mais j'y vais tranquille. Je ne pousse pas. Enfin, je fais attention. En plus, pour la conservation. Malheureusement, Didoli, je n'ai pas de sauna à la maison. Ça serait beau, ça, le sauna à la maison. Mais là, ça fait un moment que je n'ai pas. D'ailleurs, en Allemagne, peut-être qu'avec un peu de chance. Je fais du cardio. Non, pas trop. Après, je vais me balader un peu. Mais là, je n'étais pas hyper bien pendant un mois. Le sport, ça permet de décompresser aussi. Et je ne joue plus vraiment au poker de temps en temps. J'eus joué pas mal, mais ça fait longtemps que je ne joue plus. Non, j'ai dû perdre quelques kilos, là, ces deux derniers mois au Développé Couché, ne connaisse. Et je joue où est-ce que je joue ? Je joue à Dresde. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai joué un marathon de blitz à Dresde en 89. Juste avant la chute du mur. C'était une belle... Je me souviens encore de la balade. C'était très, très loin. Elle fait 20, 25 heures de bagnole. J'avais 7 ans, un truc comme ça. 6 ans, 7 ans. 24 heures d'échec. Ah non, Dresde, c'est l'Est. L'Est, Colas. Un bon club d'échec dans le Var. Tu as plein de bons clubs d'échec dans le Var. Friend Juice. Et surtout, tu as plein de tournois. Et si tu es dans le Var, le 18, tu as Aubagne. Bon, c'est Bouche-Duronne, mais pas très loin. Mais après, il y a plein de bons clubs. Hier, La Farled, Toulon. Tu as Marseille, Aix. On a plein de bons clubs dans le sud. C'est ça, Burly. C'était la RDA. Ouais, c'est ça. La chipot du... Je conduisais pendant 25 heures à 7 ans. Exactement. Puis, il y a des clubs partout, évidemment. L'Acro. Il y en a même un, Carcarran. Un coucou à tout le monde. À tous les clubs. Allez jouer en club. Si... Ouais, les tournois, les rapides, ils sont ouverts. Kirlblex, ils sont ouverts aux joueurs. Tu fais tournois d'échecs rapides dans le Var. Tu vas trouver un très bon site. ACSEV. .com Tu auras que plein d'infos sur les échecs dans le Var. De Bernard Ramazzotti, qui a appris à jouer aux échecs. À des... À des générations de joueurs hierrois. Et non, je ne connais pas le Puy-en-Velay, Hugo Tchesse. Ah oui, pour aller à Dresd. Ouais, après, ce n'est pas le mieux. Les Bundesliga, comme spectateurs, il y a mieux comme tournois. Et non, mais ça, il ne faut pas avoir peur d'aller jouer les tournois ou d'aller en club. Vous allez toujours avoir des joueurs contre qui jouer et gagner. Je ne comprends pas comment ça peut parler. Je n'imaginais pas ça. Parler du Puy-en-Velay, un samedi soir à minuit 20. Sur le chat. C'est beau, quand même. Et de Dresd. Et ouais, et Dresd, c'est même à l'est de Bichviller, évidemment. Ouais, il y a beaucoup de forts joueurs de 8 ans. Et vous avez vu que celui qui était en concurrence avec Marc Lairi l'an dernier dans les championnats du monde. Championnat du monde, moins de 8 ans. Je crois que c'est que Marc avait été champion du monde ou champion d'Europe. Je ne sais plus. Ils en avaient fait 1-2 dans un des tournois. Marc avait été champion du monde, je crois. Et deuxième au Cheminade d'Europe. Et son adversaire, il a joué là. Il a battu 3 grands mètres à Samarkand, en rapide. Et on a joué dans la même équipe, avec Marc Lairi cet été. Et non, Napsuki, je ne pense pas rattraper Maxime aux échecs, à d'autres jeux peut-être. Mais pas aux échecs. À moins que ce soit lui qui me rattrape. Mais ce n'est pas près d'arriver, quand même. Ah ouais, j'ai joué Guichin, Flodor. Exact. Guichin, c'est à côté... Je ne sais plus. Mais j'ai joué Guichin, ouais. Encore des petits souvenirs de mes tournois il y a longtemps. Et non, RKPMN, je ne suis pas de Cannes. J'ai joué à Cannes entre mes... Entre 10, plus ou moins, ou entre 12 et 18 ans, plus ou moins. Mais je ne suis pas de Cannes. Je ne suis pas loin, après. Je ne suis pas très loin, j'y vais de temps en temps, mais... Salut, Sir Alex. Et oui, je ne suis pas loin d'Albert, Flodchess. Toi aussi, c'est beau, ça. Est-ce qu'il y a un club à Albert encore ? Est-ce qu'il y a un club à Albert ? Non, à Dresse, là, c'est juste deux parties. Mais c'est deux parties classiques. Ça compte pour le classement et ça peut me coûter très cher. À l'époque... Enfin, pas à l'époque, mais il y a un ou deux ans, c'est vraiment quand je joue deux parties comme ça, qui ne sont pas entre les tournois. C'est souvent les parties où j'ai beaucoup de risques. J'ai beaucoup de risques. J'ai joué à Amiens aussi, Amine. Exact. Il y a des connaisseurs dans ces chats. J'ai bien sûr joué à Amiens, parce que pas loin d'Albert. Pas loin d'Albert. Ce que je pense de Gotham Chess, en fait, je ne suis pas trop les youtubeurs ou les anglophones. Mais je crois que c'est pas mal. C'est cool. En tout cas, c'est cool pour les échecs. C'est important. Après, les Français, on suit les Français. Et Kevin qui nous régale à regarder tous ces tournois demain. On croise les doigts pour les Frenchies. Ah oui, j'ai joué pour Amiens juste avant d'aller à Cannes, entre mes 9 et 11 ans, je dirais, ou 8. J'ai joué à Marseille aussi. On a gagné un championnat avec Marseille. Alors, ça recherche toujours, mais il n'y a pas de joueurs. Allez, je vais essayer de lancer une partie en 3-0. On va finir. On va voir. Première défaite, j'arrêterai. Première défaite, j'arrêterai. Parce que demain, j'ai du boulot. Ça reprend. Non, puis il faut que j'aille. Je me suis pris des sushis. Il faut que j'aille. Je vais commencer à avoir faim aussi. Doucement. Ah, ben voilà, Vcartouche qui a reçu s'entraîner aux échecs. Il va falloir l'ouvrir maintenant. Il va falloir le bosser pour gagner des points et l'eau. Le s'entraîner aux échecs, la stratégie. Ah ouais, ça passe largement, Flochesse. D'ailleurs, je pensais que c'était un peu plus bas, mais j'ai beaucoup d'amis ou de joueurs dans ces eaux-là qui m'ont dit qu'en fait, c'était bien. 1008, tu es parfait. Et Colas, tu as fait 40 pages du livre. Tu es quel classement, tiens. Il faut les bosser, les bouquins. Oco, The Tiger pour gagner des points. Tu es 1400. Et tu attends le 2. Ah non, Flochesse qui attend le 2. Et du coup, ça te fait progresser, Colas ? Ah, ben si l'on tourne, 1600. Allez, on a encore une partie contre XTR Allez, E3, on va jouer Fubé 4. Ah ben, je vais jouer... Ah mais non, je n'ai pas joué la bonne ligne. Je n'ai pas joué comme ce que je vous ai montré hier. Ouh là, D6, Dame F5. Je crois que ça, c'est ce que Sacha, il avait joué à à Daneshwar. Grichouk, il avait joué cette ligne à Daneshwar en Coupe du Monde. J'ai l'impression que je me suis un peu fourvoyé quand même là dans mon ouverture. C'est-on jamais ? Fou D3, j'ai les H6. Tranquille. B4, j'ai envie de faire E4 là. Bon allez, joue E4. On va jouer... Ouh ! Voilà, ça ne marche pas du tout. Dame E4, D3, F prend G2. Il y a Tour G1 et je suis cloué. Ouais, ouais, je me suis bien planté là. Est-ce que je peux lui poser des problèmes ou pas ? Non, je vais faire Roi H8. Il y a Dame prend F7. J'ai Fou aussi. Roi H8, Fou B2. Ouais, je pense que Fou G7, c'est peut-être ma seule mini chance, mais il y a Dame prend F3 là qui gagne. Fé GF. Ouais. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Ouais, j'en refais une quand même après. Et après, ça sera première défaite. Là, j'ai vraiment fait n'importe quoi, mais je n'étais pas concentré. Ça ne compte pas. Pas concentré, ça ne compte pas. Ah, mais j'ai Dame F8 quand même. Dame G8, j'ai Dame F8 quand même. On va quand même essayer de s'accrocher. On a plus de temps. On va s'accrocher quand même. Allez, elle compte. On va dire qu'elle compte cette partie. 6, 5, 6, 5. 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 6. Je suis obligé de faire ça. Ah, j'aurais dû faire B6. C'est stupide, c'est stupide ce que j'ai fait là. B6 me donnait de réelles chances. C'est stupide ce que j'ai fait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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 des secondes par coup c'est pas vrai c'est trop bon aïe 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 et oui je commence à fatiguer c'est pour ça que je suis pas assez rapide mais après c'était pas le but c'est pour ça que je voudrais jouer en 3 plus 1 et on sait bien on s'est bien amusé quand même on n'arrivera pas au 2009 du tout ce soir j'ai perdu les trois dernières ça fait ça fait très 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 mal ouais la partie est pas mal salut de sa maman c'était j'avais pas vu encore ce soir salut jérôme et d'avra un petit peu quand même j'ai vu un petit peu des échecs depuis depuis quelques temps oh c'est beau charakitar mamédiarov c'est un beau pseudo ça il n'y a pas de 83 a mais c'est un beau pseudo allez sur ce je vous mets je vous mets quelques aïe qu'est ce que vous en pensez je les laisse en live sur youtube ce stream ou pas est-ce qu'on laisse ou est-ce qu'on ne laisse pas est-ce que ça vaut pas le coup j'ai besoin de votre avis là ouais on laisse on laisse allez par contre je vous dis ça fait un moment que je vous demande de m'envoyer vos parties sur les gambidams accepté et les et la rauser avec les noirs j'ai besoin que vous mettiez vos parties donc si vous en jouez si vous en avez joué ce week-end mettez moi au moins les 15 premiers coups pour j'ai un petit peu de matos pour vous avec votre hélo alors important sir alex qui demande comment on peut demander un autographe sur une commande alpha échec tiens d'ailleurs je vais vérifier un truc est ce que la commande marche bien la commande pour en exclamation alpha échec dans dans je pense qu'elle marche celle là ah bah voilà une commande alpha échec quand même donc ouais tu choisis tu choisis ce que tu veux et et tu t'envoies un mail au contact à alpha échec avec ton numéro de commande et la dédicace que tu veux voilà que ça soit sur le bouquin pour qui c'est bon bref à ok o the tiger et peut-être que si ton adversaire te joue un gambidam accepté ou une rauser tu peux aussi m'envoyer ta partie ouais me dites pas que vous aimez pas trop telle ou telle variante donnez moi concrètement vos coups vos parties de et vos coups ah bah ouais type kaiser si tu l'as demandé tu l'auras c'est sûr albin lagaf tout niveau en dessous de plus tôt en dessous de 2000 mais bon en fait ouais ah salut doc ph ouais écoute ouais bah non mais quand vous en avez façon là comme vous avez vu jusque pendant jusqu'au week-end prochain donc il y aura pas je vais pas je vais pas bosser sur le bouquin et donc bon si vous mais je pense que dans une dizaine de jours je vais reprendre pendant une semaine c'est presque fini mais voilà ouais on fait bien sûr important stays t évidemment qu'on fait du matériel échec pour les écoles et les clubs à des prix parfaitement attractifs il suffit qu'on t'envoie un petit mail avec ce que ce que vous voulez et et la patronne d'alpha échec vous répond vous fait un devis marlou t'as pas mal de boulot si tu dois regarder toutes les vidéos et vos parties il faut les mettre dans les commentaires youtube des replays théorie notamment vous pouvez le mettre sur le dernier replay théorie ou sinon si vous trouvez la correspondance c'est encore mieux mais mais sinon vous le mettez sur le dernier je crois qu'il ya un hashtag 9 le dernier c'est théorie hashtag 9 ah bah voilà c'est arrivé un petit peu trop tard c'est pas grave je rejouerai de toute façon venez pour les titles je joue les titles tous les mardis à 17h ouais rkpm tu notes ta partie tu la mets en commentaire sur les sur les replays youtube ah pourtant j'ai fait assez tard ce soir marlou t'es arrivé à quelle heure ce soir vous mettez les coups rivage 0 3 c'est mieux et si j'ai assez de parties je ferais peut-être un un live avec toutes toutes vos parties dans 10 15 jours toutes vos ouvertures un peu analysées à 23h ouais mais ça va t'es arrivé t'as vu quelques games quand même est-ce que tu as vu le match contre marquant ah bah oui ah bah oui tu es là depuis un moment quand même ça fait plaisir ça fait plaisir est-ce que marquant andrea va devenir numéro un français c'est tout tout ce qu'on lui sait mais bon il ya beaucoup de monde qui vont essayer de se battre un petit peu quand même on espère déjà qu'il va gagner demain et qui pourra jouer ce tournoi l'an prochain après de toute façon il aura d'autres occasions il aura d'autres occasions et marlou t'as sub à 23h alors être désolé les gars j'ai pas les alertes sub et là attend vous me direz je peux peut-être aller voir je vais je remercie et quand même les sub du soir je vais faire comme ça si je me mets en transition normalement vous voyez plus rien donc on va rester en transition tac et là si je me connecte à ma chaîne twitch là vous voyez rien là on est d'accord à ma chaîne twitch chaîne et normalement je devrais mieux aïe 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 et là alors si je dis pas de bêtises il ya un endroit normalement ça doit être tableau de bord des créateurs alertes non ouais je suis je suis pas très bon vu d'ensemble ah ouais donc j'ai fait candidater au programme partenaire Twitch ça je l'ai fait communauté ah bah tiens on peut peut-être donner un VIP quand même à Marlou oui t'es fondateur t'es tout, t'es déjà tout je sais même pas comment les donner j'aimerais bien en donner des VIP mais là je sais pas comment les alors liste ah non liste activité non bah j'arrive pas j'arrive pas à vous voir abonnement ah non ça c'est les miens communauté je suis nul, il faudrait que je demande à Bacifron bon désolé les gars je le ferai je le ferai plus tard parce que là là ça sert à rien allez du coup je vous dis je vais aller manger mes sushis là tranquillement on n'arrivera pas au 2009 ce soir et je vous dis bah bientôt peut-être lundi je pense qu'on va faire un petit match avec Bacifron en 5 plus 2 sur les coups de de 17, 18h je sais pas et sinon mardi 17h sur mes chaînes Étienne, Bacro et Baki83A sur Twitch pour le title allez je vous dis à bientôt ciao tout le monde 1 1 1 1 1 2 3